Petit résumé de la dernière fois. Zilla prévient Rilk, ainsi que votre groupe, d'une mauvaise nouvelle. Cygn est retombé malade et a de nouveau beaucoup de chèvre. Rilk monte la voir pendant que Rob devient très désagréable et presque violent avec Tano, en l'accusant de vouloir peut-être dénoncer Cygn aux elfes. Cygn essaye de calmer le jeu entre les deux, puis tout le monde part faire ses petites activités de la soirée. Au matin, dans la salle commune, Rob a l'air ravi et joyeux, et salue tous les clients en les tapotant sur l'épaule pour souhaiter une bonne journée. Il tente de repérer en même temps qui a des douleurs à l'épaule, ce qui resterait un indice pour retrouver la flèche qui avait été blessée. Le seul qui semble avoir une réaction forte et gênante est Antlem, le majordome d'Anguevandorville. Rob fait un petit Cygn assigne pour qu'elle garde un œil sur lui. Et ils montent voir Rink qui commence à l'appeler d'en haut parce qu'elle a découvert que Cygn a vraiment une maladie, mais une maladie magique. Pendant que Rob est en train de regarder Cygn et que malheureusement il ne trouve rien, il y a un cri qui retentit dans la salle des baquets. Rob et Rink se précipite et trouve une cliente, Ragoone, debout dans une cuve, emprisonnée dans la glace. Rob brise la glace de ses poings et la libère assez facilement. Ragoone est effrayée et surprise car son sorcelet qui ne fonctionnait plus depuis très longtemps s'est déclenchée tout seul et a créé de la glace. Tano, qui était lui aussi très jovial ce matin, avec une odeur de parfum et des cheveux tressés, arrive avec Cygn sur ses entrefaits. Et nous voyons tous Ragoone, la pauvre, mais on va garder le secret. Nous tenons un conciliable dans une chambre sur les événements récents et Rob a une idée. Il a remarqué que la cuve où Ragoone a eu un ennui et celle-ci avait été baignée pour sa fièvre. Il demande alors à Cygn d'entrer dans la cuve et d'utiliser son sorcelet. Au lieu de changer la couleur de l'eau en bruit, comme devrait le faire normalement son sorcelet, l'eau se transforme en sable rouge très fin. On tente l'expérience dans une autre cuve, mais là, le sorcelet marche normalement. Tano Vriel, qui a été exclu des bancs, part discuter avec l'un des enfants, Otto, pour voir et comprendre où Cygn aurait pu attraper cette maladie magique. Otto lui remontre la forteresse des enfants au fond du silo. Tano découvre tout au fond une trappe qui donne dans un espace où la terre est rouge. Elle dégage une sensation bizarre et la même vue des eaux d'un bras émergé du sol. Des traces sur le sol roule, il laisse à penser que c'est bien là que Cygn a dû se cacher pendant sa partie de cache-cache. Tano retourne chercher Rob et Rink pour descendre et voir cette fameuse trappe où il y a une odeur d'ozone. Rob utilise sa magie pour mieux éclairer la scène. Il repère des vêtements en lambeaux et une bourse déchirée avec quelques pièces. Grâce à la main de mage, il récupère la bourse et les pièces. Pendant ce temps, Cygn a été mandaté pour avoir une conversation subtile avec Antlème. Et peut-être réussir à faire sortir la petite fille avec un point de rendez-vous. On arrive à un accord avant un rendez-vous pour un point d'extraction une heure après le couvre-feu au bac de la vêtine. Espérons que la conversation n'a pas été trop subtile. Marc, quand Cygn revient dans la salle commune, elle est achillée par Brunit qui arrive un petit peu au plein à l'auberge et demande à voir Rick. « Par midi, lorsque quelqu'un effectivement se présente à l'entrée, le visage fermé, en demandant à voir Rick. » Elle croise les bras sur la poitrine. « Donc Cygn est en face d'elle, évidemment, avec un grand sourire, parce que les autres, à priori, ne sont pas encore revenus de leur propre enquête. » « Eh bien, essayez-vous, essayez-vous, Brunit, essayez-vous. » « Elle ne se mettait pas plantée là, en plein milieu, Cygn ayant toujours un très grand sourire. » « Elle se... Elle te regarde d'en haut. Elle regarde l'endroit que tu lui désignes et elle va s'asseoir assez déçue. » « C'est une petite chose avant de... avant que j'aille chercher quelqu'un. » « Bien sûr, c'est offert par la maison. » « Et pourquoi ça serait offert par la maison ? » « Parce que sans ça, je ne commande pas. » « Si, elle repart du coup en direction de l'extérieur, vers le silo, parce qu'elle savait qu'ils allaient tous retourner vers le silo. » « Ok. Tu la laisses dans la salle commune et tu vas retrouver tes camas dans le reste de l'auberge. » « Que tu retrouves, alors je vais donner la parole à Rilke. Où est-ce que Cygn vous retrouve ? » « On était descendus, examinés, l'attrape, ce qu'il y avait en dessous. Donc on doit ressortir du silo, je suppose. » « Vous aviez fini vos explorations presque souterraines ? » « Oui, avec la récupération des pièces. Dans l'espoir de les analyser un petit peu. » « Si, il les a récupérées. J'ai juste qui les a récupérées. Je sais que la main d'image les a sorties avec sa bourse, mais je ne sais pas qui les a prises sur lui. » « Personne. Pour l'instant, elles sont toujours au sol. Nous les examinons de loin. » « Cette zone est contaminée. J'ai comme l'impression que personne ne veut descendre. » « Mais Cyg ne le sait pas, par contre, quoi elle va arriver. » « Juste avant de partir, peut-être il faudrait-il condamner cette trappe, mettre un cadenas ou quelque chose pour éviter des soucis. » « Tu as raison. » « Au moins que les enfants n'y retournent pas. » « Il serait bon de savoir s'ils y sont déjà allés précédemment plusieurs fois. Il va falloir qu'à un moment donné, tu demandes peut-être à Cyne d'en donner un peu plus d'informations, même si elle est malade. » « Si elle ne sera plus dans la fièvre, elle ne dormira pas. » « Tant qu'elle dort, je préfère qu'elle se repose, mais oui, dès que je peux discuter avec elle, on en parlera. » « Je dis assez sérieusement. » « Et c'est garé, j'imagine, à ce moment-là. » « Tout à fait. » « Je pense qu'elle en a suffisamment vécu jusqu'à maintenant pour savoir se tenir. » « Maître Rock, ce sont des enfants quand même, doucement. » « Mais... » « Je ne pensais qu'à jouer, c'est tout. » « Mais c'est quoi un enfant exactement pour toi ? » « Quelque chose qui fait n'importe quoi ? » « Moi, je n'ai jamais été enfant. » « Je ne me suis jamais mal comporté comme ça. » « C'est pas mal comporté. » « Au contraire, c'est grâce à elle qu'on en est là. » « C'est grâce à elle qu'on découvre. » « D'accord, donc elle est malade, elle a la fièvre, elle va peut-être mourir. » « C'est grâce à elle, elle s'est bien comportée, Tano. » « Tano, sois sérieux un peu. » « C'est sérieux ce qui est en train de se passer. » « Oui, 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 d'accord, c'est sérieux. » « Mais c'est quand même grâce à ça qu'on va savoir pourquoi elle est malade. » « Si les enfants n'avaient pas... » « Ne m'avaient pas amené ici, on n'aurait jamais découvert pourquoi est-ce qu'elle était malade. » « Après, c'est vrai que s'il n'était pas venu ici, elle ne serait pas malade non plus. » « Euh... » « Bon, passons. » « En tout cas, je demanderais à Otto. » « Euh, Rob. » « Tu n'as jamais été enfant, donc tu ne sais pas ce que c'est. » « Un enfant découvre le monde. » « Un enfant est naïf. » « Un enfant n'a pas le sens des responsabilités. » « Il n'a pas un. » « Eh bien, apprends-lui plus, alors. » « Apprends-lui plus, alors. » « Et euh... » « Oh, c'est insupportable ce midi-là. » « On va aller manger, hein. » « Ah, Sig, tu arrives à point nommé. » « Vu tes troubles de l'humeur, tu ressens plus à un enfant que... » « Je dis ça. » « Euh... » « Mais Sig, là, t'arrives et... » « Bon... » « Mais... » « Vraiment. » « Il demande à boire, euh... » « Dans la salle commune. » « Euh... » « Brunil ! » « Ah ! » « Je ne sais pas qu'à l'adresse si tôt, mais... » « Oui, merci, merci, j'y vais. » « Euh... » « J'ai une conversation sub-timide... » « Euh... » « Euh... » « Et euh... » « Normalement, on a un point d'extraction... » « Euh... » « Ce soir. » « Mais euh... » « Bien joué. » « Mais euh... » « Là, ce qui m'inquiète, c'est que... » « Normalement, euh... » « Euh... » « Je sais même... » « Je sais pas ce qu'elle en a fait de la petite... » « Enfin... » « J'espère que ça va pour elle. » « Donc, j'aimerais bien aller voir comment ça se passe. » « Ok, il fait plus. » « C'est déjà une bonne idée. » « C'est déjà une... une... » « C'est une bonne nouvelle. » « Bien. » « Euh... » « Alors, on mange et puis, il tue rien à voir. » « Euh... » « Oui. » « Enfin... » « Plutôt sur la nuit, quand même. » « Parce qu'à la midi... » « Une soirée. » « Enfin... » « Une nuit, quoi. » « Bah... » « Vas-y. » « Tu mangeras après. » « Ok. » « Euh... » « Tano... » « Ouais. » « Tu aurais pas de ce... » « Parfum, là. » « Je sais pas. » « Tu sais, genre... » « Un petit cadeau que je peux lui donner pour... » « Elle s'est... » « Faire passer les pilules. » « Ah, mais vous avez pas fini avec ça ? » « Mais quoi ? » « Les yeux... » « Bah... » « Non. » « Non, j'en ai pas. » « J'en ai plus. » « Euh... » « Et puis d'abord, c'est le mien. » « Bon, et puis toi, il faut pas que tu restes ici. » « Allez, on s'en va. » « T'es trop petite. » « T'es trop près du sol. » « Quoi ? » « Quoi ? » « Qu'est-ce qu'elle a, ma petitesse ? » « Hein ? » « Qu'est-ce que tu veux dire, là ? » « Et donc, vous quittez les lieux en laissant par terre les pièces... » « Et la bourse ? » « Yes. » « T'as une question ? » « Ben... » « Moi, j'y touche pas. » « Ok, bon, ben je vais... » « C'est bon. » « Est-ce que c'est une... » « Évidemment. » « Ben du coup, je la ramasse. » « Ok, tu ramasses ces pièces. » « Donc, tu vois que la bourse est assez défaites. » « Elle doit avoir subi les affres du temps. » « Mais suffisamment quand même... » « Elle se tient suffisamment. » « C'est du cuir de bonne qualité. » « Elle se tient suffisamment pour... » « Pour quand même pas complètement se déverser. » « Donc, tu es juste obligé de jongler avec quelques pièces. » « Mais l'ensemble peut... » « Tu notes... » « Avec ton oeil à viser, habitué à manipuler les pièces. » « Tu notes que... » « Ces pièces sont... » « D'or et d'argent. » « Mais... » « Mais ça ne te parle pas. » « Peut-être une monnaie étrangère. » « Qui... » « Euh... » « Evidemment, les autres me voient faire, hein. » « Ben... » « Je suis presque en mode... » « En m'harmonnant... » « Euh... » « C'est... » « C'est ma chance, aujourd'hui ! » « Ouh... » « Donc, on fait des pièces ! » « Euh... » « C'est... » « C'est... » « C'est pas une bonne idée. » « Tu devrais... » « C'est peut-être maudit. » « Ben... » « L'argent, c'est toujours une bonne idée. » « Pourquoi ça serait pas une bonne idée ? » « Ben... » « C'est peut-être la maladie. » « C'est peut-être lié à la maladie de cygne. » « Ben du coup, je les lâche d'un coup, je vais... » « Mais pourquoi... » « Non, mais parce que t'écoutes pas... » « Euh... » « Tu regardes l'argent, tu prends, tu nous regardes pas. » « Chacun ses défauts aussi. » « Même si je t'aime. » « Il y a de l'argent de par terre ! » « Il y a de l'argent de par terre ! » « Voilà ! » « Maintenant que tu les as prises... » « Je crois que ce n'est plus l'heure des récriminations. » « Brune Hilde peut vous aider pour l'auberge. » « Donc, je vais la rejoindre. » « Quelques instants plus tard, tu retrouves Brune Hilde assise, bras croisés, observant d'un air dédaigneux, ceux qui commandent à Albert et aux autres tenanciers leur repas du midi. » « Devant elle, il n'y a rien, ni boisson, ni plat. » « Et c'est limite si elle n'a pas posé ses fesses en prenant le minimum de place. » « Comme si elle était là vraiment de façon très temporaire. » « Là, quand elle te voit, elle bondit de son siège semée droite. » « Ben, je l'apprends chaleureusement dans mes bras. » « Ah, merci Brune Hilde d'être venu. » « Je me tourne vers Albert. » « Est-ce que tu peux demander à Klaus de nous rejoindre dans le salon privé, s'il te plaît ? » « Et je prends Brune Hilde par le bras, et je l'emmène dans la petite pièce. » « On sera plus tranquille pour bavarder. » « Oh, oui. » « Elle est toujours un peu froide, tu sais, tu fais beaucoup de démonstrations de camaraderie. » « Tu es très chaleureuse, mais elle, au contraire, reste distante. » « Mais elle t'accompagne jusqu'à la pièce à l'arrière de l'auberge. » « Et dans cette pièce, Klaus finit par vous rejoindre. » « Klaus rentre dans la pièce. » « Il a déjà vu Brune Hilde. » « Du temps où vous étiez plus jeunes toutes les deux, et... » « Et quelques années encore, avant toute cette histoire de mariage. » « Il la salue... » « Enfant la pièce, un peu surpris même de la trouver ici. » « Bonjour. » « De nombreux maires et de nombreux maires affinés. » « Et Brune Hilde est une extraordinaire cuisinière. » « Donc je me demandais si nous ne pouvions pas l'embaucher pour ce banquet, » « Il pourrait servir peut-être aussi d'essai pour un travail plus permanent si tout se passe bien. » « D'autant plus que nous avons perdu quelqu'un dans le personnel de l'auberge. » « Mais bon, Brune Hilde est plutôt une cuisinière, une excellente cuisinière. » « Oui, oui, mais le banquet sera le soir. » « Ça veut dire que Brune Hilde devra avoir quitté l'auberge avant le couvre-feu ? » « Ou nous pourrons peut-être lui offrir une chambre... » « Pour la nuit, la nuit du banquet. » « Tu sais que c'est une position délicate pour les réfugiés, ils ne peuvent pas louer des chambres, ils ne peuvent pas... une posture... » « Ils ne peuvent pas louer des chambres ? » « Ils sont connus, ils sont identifiés, et... » « Brune Hilde se tourne vers toi. » « Tu vois qu'il n'y met pas beaucoup de volonté. » « Je pense qu'on va simplement évoquer les problèmes. » « Je vais peut-être essayer de négocier pour qu'on lui loue un lit, une chambre dans le dortoir... » « Ce soir-là, il y aura peut-être du monde... » « Dans tous les cas, on parle bien de la préparation du repas, du test... » « Oui, oui, du repas de test, oui. » « Eh bien... » « Eh bien, je peux essayer de voir ça, je vais en discuter avec le gay. » « Histoire de... » « Le prévôt. » « Une espèce de permis de travail le soir, sachant que nous fournissons le logement pour la nuit et qu'il ne sera pas abandonné à lui-même dans les rues, quoi. » « Tu sais très bien que ça créera un précédent et que derrière, il faudra supporter les conséquences politiques de tout ça. » « Derrière, c'est peut-être ma place au conseil qui se joue, donc ça paraît anodin. » Renaud lui dit « Non, ce n'est pas anodin. » « Effectivement, c'est toute la question de la place du réfugié à Renaud. » « Ça peut être un premier coin à enfoncer dans... » « Effectivement, ce n'est pas anodin, mais c'est peut-être aussi à nous, habitants de Branhaven, de pousser à ce que les réfugiés soient mieux traités. » « Oui, déjà, ça serait bien qu'on pousse à ce que les... » « À ce que les habitants de Branhaven soient bien traités. » « Je pense que tout se tient. » « Bah... » « Après, j'allais voir le Prévost. » « On va en discuter, lui et moi. » « C'est pas mon meilleur ami. » « Mais... » « Mais si quelqu'un peut obtenir cette... » « Enfin, nous obtenir cette autorisation, c'est forcément lui. » « Bon, en tout cas... » « Bruna Hilde, c'est vraiment gênant à toi de te proposer ainsi... » « Bruna Hilde, jette un coup d'œil vers... » « Là... » « Je pense qu'il est normal de rémunérer Bruna Hilde pour son travail, quand elle viendra. » « Jos, je te réponds, je m'entendais ainsi. » « Evidemment. » « Tu m'as fait peur, un instant. » « Ah bah... » « Tu me prends peut-être pour Carmichael ? » « Moi, je n'exporte pas de peur, mon personnel. » « Enfin, je n'exporte pas de peur. » « En tout cas... » « On essaie de se serrer les coudes, tous ensemble. » « Euh... » « Si j'avais le moyen de vous payer plus, vous vous paierez plus. » « Mais... » « En tout cas, je... » « S'il faut vider la caisse pour vous payer, évidemment que ça sera fait. » « Non, non, mais t'inquiète pas. » « C'est juste... » « Les soucis, en ce moment... » « J'ai parlé plus vite que ma pensée. » « Bon... » « Euh... » « En tout cas, Bruna Hilde... » « Ben... » « Demain soir, tu pourras venir pour le repas. » « Euh... » « Il faudra venir dans la journée pour commencer à préparer. » « Ça pourrait être une grosse journée encore qu'il nous faut... » « Il faut qu'on en parle, Rilke. » « Et avec les autres aussi. » « Der, euh... » « Tu peux aller chercher ? » « Euh... » « Histoire qu'on fasse le point sur où est-ce qu'on en est du... » « Du repas. » « Euh... » « Parce que je vois que les journées avancent. » « Moi, je suis la tête dans le four, mais euh... » « J'espère que... » « Que les choses avancent. » « Merci, Bruna Hilde. » « Je te... » « Je te raccompagne et je... » « J'amène les autres au passage. » « Rendu. » « Je me raccompagne, Bruna Hilde, jusqu'à la... » « La porte du... » « De l'auberge. » « Enfin, la grande porte, hein, de la cour. » « Pas la... » « Pas la porte de la salle. » « Et euh... » « Et après, je me signe à mes amis. » « Allez, venez, je crois. » « Klaus, ça veut... » « Donc, nous tenions un petit conseil pour le... » « Je suppose pour le banquet. » « Euh... » « Je suis toujours avec les... » « Plus ou moins les pièces, en fait. » « J'en fais quoi ? » « Je peux pas les ramener dans l'auberge, du coup. » « Mais pose-les dans un coin. » « Alors, ça m'intéresse de savoir dans quel coin tu comptes poser ça, Sig. » « Dans un coin plutôt public ? » « Dans un coin plutôt privé ? » « Dans ta chambre ? » « Dans... » « Où est-ce que tu veux poser ça ? » « Ok. » « Et s'il y a des lances dans la trappe ? » « Ah, la trappe est fermée, hein. » « Je crois que vous la fermez et vous la mettez en recouverte, je crois. » « Pour empêcher que... » « Attends, attends. » « Voilà. » « On l'attrape, du coup. » « Et je lance... » « Enfin, lance. » « Je mets des pièces dedans. » « Je les laisse tomber. » « Entendu. » « Tu rejettes tout ça dans la trappe. » « Les pièces tombent sur la terre moite qui se trouve dessous, sur lesquelles se trouve évidemment un corps à moitié enseveli. » « Euh... » « Vous refermez la trappe, pour résumer. » « Vous remettez de nouveau les briques et les brocs dessus. » « Et vous regagnez l'arrière-salle, la salle privée où vous attend Close. » « C'est bien ça ? » « Oui. » « Si, il traîne un peu les pieds parce que... » « Il fallait qu'elle ait porté Z10, mais oui. » « That's right. » « Et lorsque vous arrivez... » « Close est en train de faire les 100 pas... » « Devant la table... » « Où habituellement Rob donne des cours... » « Pardon. » « Prend des... » « Des clients pour recopier leurs envies... » « Les coucher sur le papier... » « Et là où Rilke donne des cours aux habitants, aux plus jeunes en général. » « Vous voyez en réuni... » « Ah, eh bien... » « Nous sommes à... » « À mi-échéance... » « Avant le repas de banquet, le repas de test... » « Qu'est-ce que... » « Quelles sont les bonnes nouvelles ? » « Rob ! » « Les bonnes nouvelles, c'est que nous avons de quoi faire la cuisine... » « Suffisamment de nourriture... » « La bonne nouvelle... » « C'est que nous avons un cuisinier... » « Et un bon cuisinier... » « Effectivement... » « Pas du tout le plan de table, mais on va le préparer... » « Parce qu'il va falloir préparer ça... » « Et on a fait surtout... » « C'est quand ? » « C'est demain soir, hein ? » « C'est demain soir, tout à fait ! » « Oui, c'est demain soir ! » « Et... » « Par contre, il faudrait quand même effectivement qu'on revoie notre commanditaire... » « Parce qu'on a quand même un problème de savoir qui sont les invités exactement... » « Et puis d'avoir peut-être quand même le paiement du repas de test... » « On en avait discuté un peu... » « Il y avait l'air d'avoir un doute, hein, Klaus ? » « Comment ça, un doute ? » « Vous m'avez dit tout à l'heure... » « Enfin, hier... » « Quand je me suis réveillé de cette nuit assez douloureuse... » « Vous m'avez dit que... » « Que tout était... » « Que c'était une bonne nouvelle... » « Qu'il allait empêcher... » « Enfin, payer par bon... » « Oui, oui, mais on ne sait pas exactement combien il paie... » « Puisque ça dépendra de la nourriture qu'on donne... » « Oui, il faut quand même être honnête... » « Avec nos clients... » « Alors, cher, un prix démesuré... » « Ça serait bien que nous allions négocier ces prix-là, vu... » « La qualité des... » « La nourriture que nous avons... » « Nous avons maintenant... » « Non, on avait écrit que... » « On voulait aussi aller voir Tobias... » « Pour demander ce qu'il aime aussi... » « Comme plat... » « Et essayer de faire quelque chose que... » « Qu'ils apprécient... » « Pour gagner des points... » « Je connais un peu, Frédéric... » « Je sais qu'il sera attentif au divertissement et à la décoration... » « Alors... » « D'ailleurs... » « Pour le divertissement, vous avez contacté... » « Les bardes de la ville... » « Vous avez vu Janelle pour savoir si elle était disponible ce soir-là ? » « C'était prévu... » « En même temps que Tobias... » « Ok... » « Et pour la décoration, je pense que je vais m'occuper de faire des... » « Décorations florales... » « On les astralera où ? » « Bah là... » « Dans la salle commune... » « Je pense qu'on réserve l'auberge et... » « À la grande salle, d'accord... » « Ça... » « Ça parait bien, hein... » « Oui, oui, oui... » « Je vais m'occuper de faire des... » « Ah bah oui... » « L'oral... » « Euh... » « Ouais, je dois avoir aussi quel contact chez... » « Forcément, au village Alphelin... » « Bah... » « En tant qu'Alphelin... » « C'est faire la fête, donc... » « Bon... » « Je suis sûre que... » « On trouvera de bonnes idées là-bas... » « Oui... » « Enfin, il faut pas être trop amateur, hein... » « Il faut vraiment que ce soit... » « De la... » « Il faut que ça vaille le prix de la bourse de Frédéric... » « Qui est, je le rappelle, le meunier... » « Donc, la personne... » « Enfin, une des personnes les plus riches... » « Enfin, des plus notables de la ville... » « Il y a Sien qui va bougonner, du coup... » « En croisant les bras, en se reculant un peu... » « Ouais, bah... » « Elles sont bien, nos fêtes... » « C'est bon... » « Amateur, amateur... » « Voilà... » « Je crois que c'est tout à fait à consens de ça... » « Et... » « Bon... » « Je... » « Je vois que ça avance... » « C'est... » « C'est rassurant... » « C'est vraiment... » « Il en va de la sécurité financière de l'auberge... » « Je... » « Je compte sur vous, hein... » « Vraiment... » « Il faut mettre toutes les choses de notre côté... » « Bah, s'il suffit simplement d'avoir une meule pour être un notable... » « Eh bien, la noblesse, elle est bien basse... » « Waouh... » « Oui... » « C'est quoi ? » « Personne gagne, un meunier... » « C'est sûr... » « Tu me l'as déjà dit... » « Toujours une personne riche, un meunier... » « Bon... » « Euh... » « Je vous laisse discuter de ces détails... » « Entre vous... » « Je retourne m'occuper de la clientèle... » « Et euh... » « Et... » « Et avancez, hein... » « Il faut que d'ici ce soir, on ait déjà des choses plus assurées... » « Au moins... » « Divertissement ou décoration... » « Ou euh... » « Autre chose... » « Ce que vous avez prévu là... » « Mais en tout cas, il faut qu'on ait avancé... » « Et il vous laisse... » « Ah oui, il parle... » « Et toi, Klaus... » « Euh... » « Je vous aide... » « Je vous aide... » « C'est-à-dire ? » « Ah, parce que c'est notre homerge... » « Ah, ça, j'ai... » « Oui... » « Je sais bien... » « Et euh... » « C'est-à-dire, tu... » « Mais je... » « Alors, qui est au fond depuis ce matin ? » « Albert, c'est sûr... » « Albert... » « Qui fait le service depuis ce matin ? » « Euh... » « Qui c'est qui allait récupérer les... » « Qui allait gérer avec les... » « Les chambrières... » « Euh... » « Tout ce qui s'est passé dans les... » « Dans les bains, à l'étage... » « Je veux même pas le savoir, hein... » « Ben, c'est exactement pour ça que je te posais la question, Klaus... » « Parce que je vois qu'on est un peu tous dilettantes, hein... » « Il va falloir qu'on se remotive tous... » « Et donc, moi, je suis pas dilettant, moi... » « Je suis au Turbain depuis ce matin... » « Mais on est une équipe... » « Alors, euh... » « On est une équipe... » « Qu'est-ce qu'il y a ta note ? » « Moi, je suis d'accord... » « Justement, je me demandais ce qui s'était passé dans les bains, exactement... » « Eh bien, moi aussi, je me le demande... » « Mais bon... » « On va pas régler les problèmes maintenant... » « Il faut que la... » « Moi, je parle trop fort... » « Pour m'entendre l'autre côté de la porte... » « Il faut que la clientèle soit satisfaite... » « Je... » « Je plaisante pas... » « Et on commence à toucher le fond de la caisse... » « Donc ça, à moins que vous soyez capable de... » « De trouver de l'or... » « Au fin fond des réserves... » « On ne... » « On va avoir du mal à s'en sortir si on ne gagne pas cette... » « S'obanket... » « Bon... » « Très bien, papa... » « Très bien, père... » « Et je vais aller régler les histoires de Bonneville... » « Après le repas, là, je vais aller voir le Prévost... » « Bon, eh bien, Maître Rob, puisque je ne dois pas aller voir... » « Monsieur Maître Frédéric le Meunier, si riche et si puissant... » « À quelle tâche suis-je assigné, mon capitaine ? » « Ah, parce que maintenant, c'est moi qui dois... » « Ah bah, tu m'as dit que je ne devais pas y aller... » « Mais il ne peut pas... » « Tu vois bien que tu l'irrites... » « Mais je pourrais sûrement le charmer, j'en suis sûre... » « Je crois surtout qu'il a peur que tu t'approches de sa chine, donc... » « Il risque... » « Je crois que ça explique pourquoi il est très irrité quand tu es à proximité... » « Ouais, là, Tano, je suis d'accord aussi... » « C'est peut-être pas le... » « Le bon coup à jouer, là... » « Bon, bah je vous écoute... » « Alors, je fais quoi ? » « Vous avez tous des idées ? » « Moi, j'en propose une, on me la refuse... » « Alors... » « Les barnes... » « Il y a des choses à faire dans l'île, là... » « Et puis Griselis entre deux... » « Ouais, d'ailleurs, il faudrait aller chercher peut-être la fille, là... » « Parce que... » « Ah, on va finir, ça sera à la fin de la journée, elle aura à garder... » « On peut la laisser une semaine, peut-être, là-bas... » « Non, et voilà, ça commence à m'inquiéter, donc... » « Et en plus, je ne sais même pas comment on pourrait faire pour... » « Où est-ce qu'on pourrait la... » « Ou tu sais t'occuper des filles ? » « Mais c'est... » « Mais c'est... » « Euh... » « Euh... » « Euh... » « Oui... » « Oui, 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 oui... » « Eh ben voilà, ça, c'est une mission pour toi, l'amener ici... » « Il ne faut pas se sentir exclu... » « Oh, moi, je t'aime ! » « Tu sais, Tannou, je t'aime ! » « D'accord... » « Et euh... » « Tu ne te sens pas exclu parce qu'on te dit que... » « Ce que tu peux faire, ça peut nous mettre dans l'embrass... » « C'est... » « Voilà... » « Tu veux que j'aille chercher... » « C'est une fille qui est recherchée par le guet, par les elfes, par tout le monde... » « Et que la ramène à l'auberge... » « Ouais... » « Non, pas forcément à l'auberge, la planquée... » « On a rendez-vous à quelle heure, euh... » « C'est ce soir, hein ? » « Une heure après... » « Le couvre-feu... » « Une heure après le couvre-feu... » « Ouais... » « Eh ben, t'as plein de ressources, hein... » « Faut pas envoyer Tannou Rivelle tout seul... » « C'est pas faux... » « Un elf, la gamine, va avoir peur de lui... » « Oui... » « Non, non... » « Sans moi, pour l'instant, donc... » « C'est à moi d'aller la chercher... » « Bah, s'il faut qu'il soit, mais... » « Euh... » « Euh... » « Ah non, il va... » « Tu t'entends bien avec notre ami barde ? » « Bah, bien sûr... » « Bon... » « Je... » « Je... » « Je... » « Bien sûr... » « Voilà... » « C'est que ça sort plus facile, dans ce sens-là... » « Bon... » « Et puis, il faut aller voir l'apothiquaire... » « Je vais lui demander aussi des remèdes... » « Pour contrôler la fièvre... » « Et puis... » « Bon, bah... » « J'irai voir Genelle... » « Ah non... » « Ça serait bien aussi que... » « Si je pouvais retrouver mes amis d'Abelgaarde... » « Je les ai pas trouvés... » « Hier soir... » « Je sais pas où ils étaient, mais... » « Mais... » « Faut que tu viennes dans ma chambre... » « Là, dans... » « Enfin... » « Là, juste après... » « J'ai un truc à montrer... » « Ah... » « Avec plaisir... » « Mais... » « Ne me regardez pas comme ça... » « Ah... » « C'est... » « N'importe quoi... » « Ah bah moi, je te regarde pas comme ça... » « Tu me demandes de venir... » « Je viens, hein... » « Euh... » « Oui, je... » « Je les ai pas trouvés, mais... » « Eux, ils pourraient nous aider pour... » « Bah... » « Un peu... » « Un peu tout, en fait... » « Un peu tout... » « C'est-à-dire... » « Dans le lot, il y a... » « Ça soit un peu plus explicite... » « Dans le lot, il y a un braconni... » « Il pourrait nous aider pour avoir de la nourriture... » « Euh... » « Un autre, il est Poitiers... » « Je sais pas... » « Il va être un artiste, quoi... » « Et... » « En tout cas, il se fera toujours mieux que moi... » « En termes de décoration, je sais pas... » « Je sais pas... » « Il va peut-être faire des trucs... » « Et puis, ils pourront... » « Éventuellement, en fait... » « Un petit réversion, peut-être... » « Ce soir... » « Enfin... » « Voilà... » « Euh... » « Dans une manière... » « Si, pendant ce qu'il a failli dégénérer en bagarre... » « Euh... » « Non, le... » « Non, il était parti de... » « Il était déjà parti... » « Parfait, alors... » « Euh... » « Eh ben... » « Allons-y... » « Je m'en vacille... » « Et je... » « 5 minutes... » « Et je... » « Je reviens... » « Ok... » « Bien, j'en veux... » « Viens avec moi, alors... » « Avec plaisir... » « Euh... » « Sig... » « Je trouve ça un peu confus ce qu'on est en train de faire, là... » « Qui fait quoi... » « À quel moment... » « Moi, je veux bien aller dans ta chambre... » « Faire ce que tu veux, mais... » « Il faut quand même... » « Enfin... » « Tano ait fait la tête... » « Je comprends pas ce qu'on est en train de faire, hein... » « Sig... » « Ouais, ça... » « C'est un peu... » « C'est vraiment urgent dans ta chambre, là, ou... » « Euh... » « Tu veux pas aller chercher la fille avant ? » « Euh... » « Je sais pas si urgent, mais en tout cas, ça peut peut-être nous aider... » « J'aimerais savoir exactement ce que c'est... » « Enfin, ouais... » « Ok, je viens, je viens... » « Voici donc dans la chambre de... » « Euh... » « Sig... » « Mais avant ça... » « Je donne la parole... » « À Rilke et Tano pour savoir ce qu'ils vont faire de leur côté... » « Alors, je montre rapidement... » « Même 4 à 4 l'escalier pour voir comment on va signe... » « Voir s'il tâté son front, si sa fièvre a baissé... » « Si elle est toujours endormie... » « Euh... » « Elle est toujours un peu malade... » « Il n'y a pas trop de doute sur le sujet... » « Euh... » « Mais... » « Tu la vois, elle ouvre les yeux... » « Et... » « Elle a un demi-sourire lorsqu'elle te voit... » « Demi-sourire rassurée... » « Ah bah tu es réveillée, c'est bien si... » « Tu restes au lit, hein... » « Tu es malade... » « Ah... » « C'est pas grave, mais il faut que tu te reposes, d'accord ? » « Est-ce que tu... » « Tu peux me dire... » « Quand vous avez joué dans le silo... » « Vous avez joué à Kafka, je crois... » « Ou à la forteresse... » « Bon, on n'a pas le droit d'aller dans le silo... » « Euh... » « Klaus, il a dit qu'on n'avait pas le droit... » « Oui, je sais... » « Tu sais, j'ai été petite aussi avant... » « Oui, mais il n'y avait pas de silo quand tu étais petite... » « C'était la guerre, non ? » « Oui, mais... » « Avant la guerre... » « J'ai fait des bêtises aussi, j'ai pas toujours obéi... » « C'est pas bien grave... » « Je veux juste savoir si t'es descendue dans la petite... » « Dans le petit espace en terre, sous la trappe... » « Elle te regarde, écarquillant un peu les yeux... » « Elle commence un peu à tousser... » « Et puis, il te dit... » « Ben... » « Non, je crois pas... » « Tu te rappelles pas, tu sais, quand... » « Pas le premier niveau, on range les vieilles tables et les caisses... » « Celui en dessous, vraiment, on laisse les choses un peu abîmées... » « Ça, ça... » « Ça me dit rien, je m'en souviens pas... » « C'est juste... » « Que j'étais caché parce qu'il faisait nuit... » « Mais t'étais caché où ? » « Ben, j'étais caché derrière des meubles, je pense... » « Je sais pas... » « Mais... » « Au premier ou encore en dessous ? » « C'est... » « Au bout d'un moment, il y a eu un banc... » « Je sais plus... » « Je me souviens... » « Il y a eu un banc après... » « J'étais caché après, il y avait eu le banc... » « Et après, j'étais dans le lit... » « Et à quel endroit du silo, tu te souviens pas ? » « Non... » « Mais il y avait... » « Il y avait du bruit, je crois... » « Je sais pas si c'était les autres enfants qui me cherchaient... » « Si c'était un monsieur qui parlait... » « Mais en tout cas, il y avait... » « C'était du bruit... » « Et après, il y a eu le banc... » « Le salon du bain... » « C'était de l'eau, il était froide... » « C'était... » « Un monsieur qui parlait... » « Qu'est-ce qu'il disait ? » « Oh bah... » « Je l'entendais pas parce que j'étais caché derrière... » « Enfin, dans le... » « Je sais plus où j'étais caché... » « Mais... » « J'entendais juste du bruit... » « Je sais pas si c'était pas les enfants qui me cherchaient aussi... » « D'accord, bah écoute... » « Repose-toi... » « Je me tends un verre d'eau, je la fais boire... » « Reste au lit... » « Hein... » « Profite-en, comme ça t'as pas de cordée à faire... » « Et puis... » « Faut que j'aille faire une course en ville... » « Et puis je reviendrai... » « D'accord, bah je bouge pas... » « Et je redescends... » « Hé... » « Je passe la parole à Tano, de son côté... » « Que fais-tu, Tano ? » « Eh bien... » « Tano, Tano, Tano... » « Il file vite dans sa chambre... » « Et moi... » « Retirer ses vêtements de travail... » « Qu'il avait mis ce matin... » « Même si il était... » « Bien coiffé et parfumé... » « Euh... » « Mais... » « Et puis... » « Sors de l'auberge... » « En courant... » « Je vais voir Jeannelle... » « En criant la voilée... » « Mais avant de partir... » « Sortir de l'enceinte... » « Euh... » « Je vérifie que... » « Personne n'est dans la cour... » « Et... » « Je m'introduis dans le silo... » « Wow... » « Euh... » « Euh... » « Tu t'introduis dans le silo... » « Oui... » « Et je vais jusqu'au... » « Sous-sol... » « Du silo... » « Et tu vas jusqu'au sous-sol du silo... » « J'ai... » « J'ai pris mon... » « J'ai pris mon torchon de travail... » « Que je... » « Je plie en quatre... » « Et j'ouvre la trappe... » « Très bien... » « Je regarde au fond... » « Je fixe une pièce d'or... » « Et je chuchote... » « Placé à parater... » « Afin que la pièce apparaisse dans ma main... » « Dis-moi... » « Sur le torchon... » « Sur le torchon... » « Très bien... » « Donc tu places... » « Alors... » « Tu places... » « La pièce sans mal... » « Sur le torchon... » « Elle se déplace... » « Disparaissant... » « Réapparaissant... » « Grâce à ton sorcelet... » « Euh... » « Jusqu'au... » « Jusqu'au... » « Jusqu'au torchon... » « Et je la plie... » « Je plie le torchon en... » « En 12... » « Pour qu'il y ait le maximum d'épaisseur... » « Et... » « Je les glisse dans ma besace... » « Et je file en courant... » « Maintenant, moi qui suis habitué à... » « Tourner en ville... » « Y a-t-il... » « Encore des érudits... » « Chez les humains... » « J'imagine que s'il y avait une bibliothèque... » « Ça devait être... » « Au niveau de l'abbaye de la flamme... » « Mais vu qu'elle est occupée par les forces elfiques... » « Est-ce que... » « Oui, alors il y a... » « Il y a Tobias... » « Qui fait figure d'Irudi... » « Euh... » « Tu sais, Tobias... » « Ouais, ouais, je le sais... » « Tobias... » « Ouais, ouais... » « Le vieux débris, oui... » « Je le sauve bien... » « Ne sois pas jaloux comme ça... » « Mais... » « Euh... » « Tu as également... » « Tu as également... » « Une bibliothèque... » « L'ancienne bibliothèque... » « Il effectivement appartient aux... » « Enfin... » « Est aujourd'hui occupée par... » « Le... » « La bibliothèque du Margrave... » « Qui est globalement... » « Enfin... » « Mais... » « Inaccessible, hein... » « Mais pas de... » « Pas de référence en termes d'érudition... » « Ceci dit, peut-être... » « Peut-être que tu pourrais, toi... » « Tenter d'y excéder... » « Euh... » « Oui... » « En demandant une faveur aux elfes... » « Ah... » « J'ai cru que tu me proposais d'y rentrer... » « Sans la permission de quiconque... » « Alors, peut-être... » « Mais ce serait compliqué, quand même... » « Parce que c'est quand même... » « Dans leur domaine... » « Oui, oui... » « Et sur la ligne verte, j'imagine... » « Euh... » « Tout à fait... » « C'est même... » « Plus que sur la... » « La ligne verte... » « C'est juste au-dessus... » « Dans les pays des garins de la flamme... » « Que se trouve cette... » « Ah... » « Ah... » « Voilà... » « C'est vraiment... » « Le sein du sein... » « L'endroit le plus difficile d'accès... » « Après, peut-être... » « Peut-être... » « Tu sais que tout au nord de la ville... » « Se trouve l'ancienne tour du dernier mage de Brenhaven... » « Celui qui est parti lorsque... » « Lorsque les elfes sont arrivées... » « De mémoire, il s'appelait... » « Matheus Maguire... » « En Corée de la famille d'Europe, d'ailleurs... » « Euh... » « Et... » « Euh... » « Il... » « Il avait sa tour... » « Cette tour qui scellait... » « Les elfes attardisent évidemment toute visite à l'intérieur... » « Mais peut-être y a-t-il aussi une bibliothèque... » « Et... » « À son sein... » « Bon... » « Il y a une bibliothèque... » « Aussi au château... » « À Fort Griff... » « Grif Stark, pardon... » « Euh... » « Mais là, elle est effectivement sous le... » « Sous le contrôle du margrave... » « C'est assez simple... » « Je veux qu'elle y aller... » « En même temps, je récupère mon arc... » « Et ben comme ça... » « Je leur pose la question... » « En même temps, quoi... » « Ça, tout est fait... » « Bon... » « Il n'y en a aucune qui me convient comme réponse quand même... » « Bon, j'y penserai sur la route... » « En tout cas, je... » « Je vais... » « J'imagine... » « Vers le quartier des... » « Le quartier Alflin... » « Euh... » « Je pense que... » « Du moins, j'imagine que Janelle doit vivre... » « Parmi ses congénères... » « Non, tout à fait... » « C'est là qu'elle vit, effectivement... » « Elle vit... » « Et puis, dans le quartier, elle est très connue... » « Donc... » « Tu n'auras pas de mal à te faire... » « Guider vers sa demeure... » « Très bien... » « Et c'est sur le retour où je réfléchirai à une... » « À une solution... » « Euh... » « Très bien... » « Donc, tu te diriges vers le... » « Vers le quartier Alflin... » « Et... » « Une fois que tu t'y trouves... » « Que fais-tu... » « C'est à nos occasions... » « La demeure qui t'est indiquée... » « Ah... » « Très bien... » « Une belle demeure qui... » « Qui se trouve dans l'allée principale du quartier... » « Que fais-tu là-bas... » « Alors... » « C'est la cathétrie dans le quartier Alflin... » « Il y a toujours beaucoup de vie... » « Ça rigole... » « C'est... » « À croire qu'eux ne sont pas touchés par l'occupation Elphique... » « Oui... » « Ils ont l'air d'être tout à fait... » « Inconfiant de tout cela... » « Mais... » « Ça me fait sourire... » « Ça me fait sourire parce que j'imagine Rob en train de... » « De les confondre avec des enfants... » « Et qui sont inconstants... » « Pas responsables... » « Qui courent partout... » « Qui se rendent pas compte que c'est... » « Sérieux... » « Comme situation... » « Donc en fait... » « Je rignasse tout seul... » « En réfléchissant à ça... » « En avançant... » « Et je vais toquer à la porte... » « Et je vais me... » « Je vais m'accouder nonchalamment... » « Un coin de la porte... » « En espérant que... » « Ce soit bien Janelle qui ouvre... » « Puisque... » « Je mets ma frange... » « Un petit peu devant mes yeux... » « Avec mes... » « Mes nouvelles tresses... » « Et je vais essayer de prendre une posture des plus... » « Comment dire... » « Bah sexy... » « Dis-moi... » « J'irais pas guichant parce que c'est vulgaire... » « J'ai pas été élevé comme ça... » « Mais... » « Voilà... » « Je vais faire le beau gosse... » « Très bien... » « Euh... » « La porte s'ouvre... » « Et euh... » « C'est effectivement Janelle qui... » « Euh... » « Qui l'ouvre... » « Bonjour ma belle... » « Dis-en... » « Avec un coup de tête pour renvoyer la mèche vers l'arrière... » « Ah... » « Elle ne présente plus de... » « De sourire... » « De sourire rouge comme une tomate... » « Euh... » « Bonjour... » « Euh... » « Que me vaut l'honneur... » « Euh... » « Euh... » « Euh... » « Euh... » « Ben... » « Je venais voir si tu allais bien déjà... » « Euh... » « Si tu t'es remise de... » « Cette saleté de soirée... » « Où... » « Ils se sont tous comportés comme des... » « Comme des cuistres... » « Oh, tu sais... » « Ça... » « Ça a juste entraîné ma... » « Ma dextérité à éviter les... » « Les assiettes et les verres... » « Mais euh... » « C'est le mec... » « J'aime les soirées animées, tu sais... » « T'as remarqué que Sig et C'était print shop ? » « Ah... » « Elle travaille sa rapidité... » « Oui... » « Bon... » « En fait... » « Mon père m'envoie... » « Euh... » « Pour te demander si... » « Si tu accepterais de venir... » « Chanter... » « À un banquet de... » « Euh... 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 » « De... » « De... » « À l'auberge... » « Un banquet avec des amis... » « Un banquet de quoi ? » « Un banquet de... » « Un banquet... » « Juste un repas avec des amis... » « Un repas avec des amis ? » « Euh... » « Il aime bien... » « Il aime bien les animations... » « Et on a forcément tout de suite pensé à toi... » « Euh... » « Ça va être... » « Ça va être bien décoré... » « Euh... » « C'est pour fêter... » « Euh... » « C'est... » « Pour fêter... » « L'anniversaire de Birgit » « D'accord... » « Euh... » « Mais je ne savais pas... » « C'est quand, du coup ? » « Euh... » « Ben pas ce soir... » « Mais demain soir... » « On a su ça... » « On a su ça dernièrement... » « Demain soir, tu sais que c'est le banquet test... » « C'est pas le vrai banquet... » « Le vrai banquet aura lieu... » « Le soir... » « Furtac... » « Oui... » « C'est-à-dire dans 4... » « Non, pas dans 4... » « Dans... » « Si, dans 4 jours... » « Oui, c'est un premier repas... » « Il y en aura 2... » « Il veut d'abord savoir si on cuisine bien... » « Ah... » « Euh... » « Et c'est quand le deuxième, tu m'as dit ? » « Euh... » « C'est la semaine prochaine... » « Euh... » « Dans... » « Je compte sur mes doigts... » « Dans... » « Dans... » « Dans 4 jours... » « Ah mais dans 4 jours... » « Furtac prochain... » « D'accord... » « Euh... » « Euh... » « J'essaye de calculer tout ça... » « Parce que je suis un peu perdu dans les jours là... » « Tu veux dire que... » « Tadour, il y a un premier repas... » « Et ensuite, il y a un deuxième repas, c'est ça ? » « Le vrai... » « Le vrai... » « Le vrai... » « Le vrai... » « D'abord, c'est un pré-repas pour savoir si notre cuisine lui convient... » « Si les décorations lui conviennent... » « L'animation convient à ce monsieur... » « Il a intérêt à ce que ça lui convienne... » « Parce que c'est très bien chez nous... » « Et... » « Et donc, du coup, il faut qu'on mette le maximum de notre côté pour le... » « Parce qu'il semblerait qu'on soit en compétition avec... » « Avec l'Auberge Dupont... » « Donc, voilà... » « Mais... » « Mais... » « Demain soir, je suis... » « Je suis prise... » « Justement, à l'Auberge Dupont... » « Ah ! » « On organise... » « Une fête d'anniversaire... » « Euh... » « Apparemment, les anniversaires sont de l'Auberge... » « Mais, enfin, de mémoire, c'est pas cette période-là... » « Mais... » « Bon, ils ont décidé d'organiser la fête de l'anniversaire... » « Euh... » « Demain soir... » « Et alors, du coup, ils ont... » « Je sais qu'ils m'ont demandé... » « Et... » « Alors, t'imagines bien que je peux pas trop refuser... » « Vu le montant qui... » « Pourquoi ils te demandent ni te paye combien ? » « Ben... » « C'est un peu délicat de... » « Tu sais que... » « Mais... » « Dis-moi... » « Tu sais qu'en fait, il a fait ça juste pour embêter mon père... » « Oh quoi... » « Et là, je prends un air vraiment triste... » « Tu sais que... » « En plus... » « Il l'a frappé... » « Ouais... » « Il l'a frappé... » « Il l'a frappé... » « Et en fait, il fait tout ça pour faire rater le banquier... » « Parce que... » « On sait très bien que le banquier, il va se faire chez nous... » « Cette espèce de... » « 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 Euh... » « Eh ben, il a décidé de te... » « De te... » « De t'accaparer... » « Mais euh... » Il a frappé Flops et il... Faut pas lui dire. Vraiment ? Tu penses ? Tu dis pas mon père. Je veux pas que ça se sache. Mais t'as cargazé son visage, tu verras qu'il est plein de marques. Tu sais, je te convainc de te demander un petit test de persuasion. Normal, sans avantage et avec une difficulté de 13. Qu'est-ce qu'il y a une réalité entre les deux auberges ? Claire Miquel m'a demandé depuis longtemps, enfin depuis longtemps, il s'est toujours venu me voir pour m'en parler. Enfin, deux jours. Hier, en fait, hier matin, il est venu me demander... Apparemment, il avait réservé toute la nourriture pour faire l'anniversaire de l'auberge du pont. C'est délicat, mais honnêtement, je n'aime pas l'idée qu'on se moque de mes amis de l'auberge de l'épée. Bah du coup, je vais faire faux bon à Claire Miquel. Je lui saute au cou. S'il y a une sou... Et je la souleve. Merci, 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 merci ! Et je tourne sur moi-même avec elle dans mes bras. Euh, d'accord. Merci. C'est toujours un plaisir de te faire plaisir. Euh, voilà, mais en tout cas, donc demain soir, je serai là et pour le repas de... Tu m'as dit, c'est un repas de quoi ? De fête ? De je sais pas quoi ? C'est l'anniversaire de Birgit. C'est un pré-anniversaire. Mais je te donnerai... Je te remercie tellement que je te donnerai tout mes pourvoir pendant une semaine. D'accord. Je sais pas si je vais gagner beaucoup, mais ok, ça marche. Eh ben, à demain soir. Et je lui fais des... Je lui envoie un baiser de loin. Et je pars en bondissant, en sautillant de... J'aurai bonheur. Enfin un truc qui se passe bien. Et je me tourne maintenant vers... Euh... Rob et Sig, qui sont tous les deux dans la chambre de Sig. Euh... Mais avant que tu vois Sig qui fonce dans ce chambre... Rob, ferme la porte, ferme la porte. Ferme la porte et... Je me retourne vers toi, elle a l'air complètement impassible, comme d'habitude. Et du coup, elle va vers... Vers son... Son coin, ou... Peut-être sous lit, ou sous un meuble en tout cas. Et tu vois que discrètement, elle va déplacer quelques petites choses au sol. Euh... Et en sortir un paquet. Qu'elle va... Qu'elle va déposer sur le lit, et... Elle te fait le signe, viens voir, viens voir. Je viens voir. Euh... Bon, j'ai... Hier soir, euh... Quand je cherchais... Amie de la bien-garde, Je suis tombée sur deux connaissances de la bien-garde, Et elle me demandait un service de... Cacher ce... Euh... Et... Elle dévoile en fait... Bah une... Une très belle cape. Une très belle cape. Euh... Bon, euh... Apparemment, elles ont réussi à te piquer un soldat elfe. Mais euh... Ah, c'est une cape elfique. Ouais. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est... Regarde le tissu, quoi. Enfin, ça les... Bon. Et... Alors, Rob ? Tu sais, Rob, que les... Que les capes elfiques... Enfin, les elfes... Euh... De la Nara Morienne sont vêtus de ces... De ces capes qui, à la fois, tiennent chaud. Euh... Qui sont extrêmement souples. Euh... Et qui ont... Une... Leur tissu végétal aide à ce qu'elles... Enfin, végétal, végétal. Je sais pas trop d'où ça vient. En tout cas, leur tissu aide à... Euh... Masquer un peu la lumière. Ce qui les rend un peu mystérieux. Mais surtout, euh... Qui leur permet de se cacher facilement. Euh... Et de surprendre l'assaillant. Au cours... Je te le dis, au cours de la guerre contre le nécromant, Tu as vu déjà ces capes forcément servir. Et tu sais que la plupart des gardes en ont. Dans les... Dans les tours elfiques. Mais c'est dangereux. Euh... C'est fantastique d'avoir ça. Imagine, un elfe nous tombe dessus. Euh... Avec un équipement elfique. Il nous accusera de l'avoir subtilisé. Euh... Mais quel... Moi je veux bien. Mais tu veux... Pourquoi tu me le montres ? T'as qu'à le cacher. Eh... Eh ben non. Mais je sais pas. Si c'est... C'est... Y'a pas un truc en plus. C'est d'être magique. Ça pourrait peut-être nous servir. C'est ça. Je touche un peu. Euh... C'est doux. Effectivement c'est très doux. À ton toucher. C'est chaud. C'est soyeux. Ça a l'air magique. Euh... Est-ce que te dire de plus ? Euh... Je la mets. Ok. Ok. L'enfile. Euh... Effectivement elle est très légère. Euh... Sur tes épaules. Euh... Elle s'attache d'une broche. C'est quasiment d'un geste. Le geste est facile à mettre et à enlever. Euh... Bon. Hormis le fait que tu aies... Revis-tu de cette cape douce et soyeuse. Euh... Voilà. Y'a pas grand... Bah ce que je vais faire. Si elle me demande d'analyser. Et de voir si je peux me lier à cet objet. C'est que je vais aller dans un coin. Et puis je vais... Je vais méditer pour voir si j'arrive à me lier. À l'objet peut-être magique. Qui est là. Et donc... En tout cas c'est pour l'instant à aller en dessous tu vois. Elle te regarde. Tu vois. Je te vois toujours. Ça rend pas invisible. Ah ouais tu vois toujours. Et c'est bon. Je suis pas invisible. Bah je vais essayer de me concentrer et de méditer. Laisse-moi une heure. Et là ? Euh... Ah oui. Laisse-moi une heure. Tu me demandes maintenant. Non moi je pense que c'est pas le bon moment. Mais ça a l'air hyper urgent pour toi. C'est pas le bon moment. Je la re-range. Je la recache. Mais non mais c'est... Non c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Faut aller chercher la fille. Je te dis depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi tu m'amènes dans ta chambre. Non c'est le coup de pas magique toi. Tu devrais savoir là tout de suite. Mais vous m'énervez avec ce truc de magique. Enfin vous commencez à me gaver. Je me casse. La cape sur les épaules ? La cape sur les épaules. Tu franchis la porte de la chambre de... Elle habite, rappelons-le, SIG habite tout en bas, au rez-de-chaussée de l'auberge. Et donc tu sors de là et tu es facilement dans la cour. Tu as dix verres chambres et l'escalier qui monte ensuite à la salle commune. Oh, la cape ! Ah, je l'enlève avec agilité puisqu'elle s'enlève facilement. Semble-t-il. Je la plie et je la serre et puis je vais la monter. Oh bah je te la renvoie. Cache-la, cache-la. Mais... Vous aurez remarqué juste dans cet échange, vous aurez remarqué que la cape effectivement avait la capacité de changer de couleur en fonction de l'environnement. Et en quittant la chambre de SIG, tu es passé devant les murs et elle a pris une teinte grise proche de la pierre dont se sont fait les murs. Lorsque tu es approché d'escalier en bois, elle a pris une teinte un peu plus boisée, plus marron. Et en fait, tu es en grande difficulté si tu savais vraiment maîtriser ce truc-là. Si tu avais créé un lien avec la cape, tu pourrais sans doute l'utiliser de façon... De façon efficace. Volontaire. Tout à fait. Et tu penses que tu pourrais, enfin, tu pourrais pas être invisible complètement, mais gagner grandement en discrétion. Je sais que j'ai besoin, je connais un peu, puisque dans le traité dont je dispose, il m'a indiqué qu'il faut se concentrer longuement et méditer sur les objets avec lesquels se lier. Sauf que le temps nous est compté, il y a une fille qui nous attend. Donc je le redonne à Si, cache-le, ce soir, si tu veux, je pense que c'est plus pour toi que pour moi. Quoique je regarde la taille de la cape, à l'intérieur de moi, je rigole, mais c'est pas grave. Je pense à Tano en disant que lui, ça serait quand même la classe. On lui fera pas ce plaisir. Et que Rilke, alors, peut-être que ça lui irait à merveille, ça serait un beau cadeau, Sig, ça serait un beau cadeau pour Rilke. Mais on parle pas à Tano, il va vouloir l'essayer, il va nous le prendre, enfin, voilà, surtout, n'en parle pas à Tano. À moins que pour moi, on arrive à faire un petit tourlet, mais j'aurais peur d'Abzmi qui fait la magie de la cape. Enfin, Rilke, il faut la couper en deux, il faut la couper en deux, la cape. Ah, elle te finit un peu du regard, quand même. Attends, c'est factuel. En tout cas, c'est un beau cadeau qu'ils t'ont fait, on va certainement l'utiliser. Mais d'ailleurs, il faut pas oublier que, je crois qu'on a une discussion avec la flèche quand même. Mais allons, où est Tano, Rilke ? Et je commence à appeler Rilke, alors que je remonte la jambe. Attends, je vais cliquer, je vais cliquer. Ouais, cliquer, rejoins-nous dans l'auberge. Rilke, tu entends ton nom qui est appelé par Rob en bas, il est en train de monter l'escalier vers la salle commune, et tu entends toi de l'étage. J'accélère le pas pour me rejoindre. Rilke, t'es avec Tano ? C'est peut-être le moment d'aller chercher la fille. Non, je suis pas avec Tano, mais oui, allons-y. Et Tano, il est où ? Il n'y a pas avec vous ? Je crois qu'on lui va devoir aller chercher la barbe. D'aller la voir pour demain. Oh bah ça, il va le faire avec merveille, j'en suis sûr. Je reconnais ses compétences. Et bien, et donc du coup, que faites-vous tous les trois ? Rob, il y a la possibilité de... Je dis ça discrètement, je pense que quand on commence peut-être à aller en direction de l'extérieur, tu aurais possibilité de... Je sais que tu crées des illusions sur toi-même pour te transformer, mais tu pourrais le faire sur la petite, juste histoire de la faire paraître comme une alphéline ? Pas du tout. Ok, d'accord. Thomas. J'aurais bien aimé, mais non, malheureusement, cette magie est plutôt personnelle. Voilà. Ok, par contre, on peut prendre ta charrette et la dissimuler dans ta charrette, toi. De toute façon, on a plusieurs arrêts à faire. Donc, on pourrait récupérer... Ah, mais est-ce qu'on sait s'ils vendent aussi des décorations, comme des fleurs déjà plus ou moins empaillées, enfin, empaillées, séchées, mais des styles un peu comme ça qui pourraient aglémenter et qui donneraient l'excuse de prendre la charrette pour différentes arrêts ? Alors, le marché se tient de... Ah, pardon. Le marché se tient de main. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas déjà des charrettes et des carrioles qui circulent dans la ville. Ok. Ok. Et ça serait bien d'aller voir Shala Petite Rivière, tu la connais ? Sig. Une alfling. Oh, mais elle est connue. C'est une joualière, vendeur de pierres, c'est ça. J'ai eu un petit achat. Et d'ailleurs, il faut que j'aille faire un petit emprunt dans la casse commune à ce sujet. Je vais aller faire un petit emprunt à la casse commune. Alors, j'ai juste envie de dire, je crois, peut-être que je la connais, mais c'est un présumé que tous les alflings se connaissent. C'est un peu réducteur quand même. Tu connais tous les alflings de la cité quand même, non ? Oui, mais ce n'est pas la question. Si, c'était la question. Et moi, je connais toutes les statues vivantes de la cité. Il n'y a rien de réducteur là-dedans. Bon, je vais taper 100 pièces d'or. Combien de pièces d'or ? 100. 100, c'est-à-dire 1-0-0 100. Ça fait beaucoup. Ce n'est pas la totalité de ce qu'on a pour préparer le banquier ? un peu plus, il reste un peu plus. Ça compte, je crois. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? L'argent, il est là. Vous ne l'utilisez pas. Il faut bien que je l'utilise. Si on veut réussir, il faut investir. Non, non, il est dans l'essence. On va en avoir besoin. Et puis, j'ai investi dans quoi ? Quel bijou tu veux acheter ? Il faut j'achète 2 pierres. Il faut j'achète 2 pierres. Mais pourquoi ? C'est pour être utile. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu, et puis on va marcher, je vous raconte, qu'avec 2 pierres, on pouvait communiquer à distance. Comme ça. On pourra communiquer à distance, ça peut être extrêmement utile. surtout si on veut communiquer à distance. J'entends, j'entends. Oui, mais on n'a pas les 100 pièces d'or. Je te rappelle, c'est le budget exceptionnel que nous a donné Klaus pour qu'on prépare le banquet. Pour le banquet, c'est autre chose. Non, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. En plus, il faut justifier l'utilisation de nos fonds, maintenant. Oui, c'est les fonds de l'auberge, pour le fonctionnement de l'auberge. Mais je rembourserai. Mais c'est pour le fonctionnement de l'auberge. Non. Le jour où vous en aurez besoin, sachez que c'est votre responsabilité et je remets les pièces d'or. Très bien. Et du coup, ensuite, vous partez en direction de où ? Avec, à pied ou en carriole ? En carriole, du coup. Oui, ta carriole. Ma carrière de Mobias, d'abord. Je propose qu'on fasse la petite en dernier. Oui, et je vais mettre, comme j'avais eu l'idée de mettre un sac de... un sac de noms au niveau de la trappe pour cacher, pour masquer l'odeur. Et si vous me posez la question, est-ce que vous aurez répondu parce qu'il y avait les loups la dernière fois ? Du coup, on va éviter qu'ils sentent peut-être l'odeur de la petite arbre de la carriole. Ah oui. Et Rilka, bon, est-ce que avec ton... elle te fait dessiner ? Oui, 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 j'ai compris, j'ai compris. Voilà. Tu pourrais pas me créer des petites fleurs, euh... histoire d'être en bon terme avec une délicie ? Maintenant, dans la rue ? Ben non, pas dans la rue, mais euh... J'ai besoin de... de graines, enfin, c'est pas de la... ça vient pas de le... de... mais pas de rien, quoi. hein ? J'ai maîtrisé de ma chambre, mais j'ai rien sur moi. Vraiment, j'y connais pas trop, mais j'ai un... Non, je veux ça que tu pourrais faire comme ça, c'est des fleurs. Bon, ben, quand on ira dans... près des maisons qui ont des petits jardins ou des trucs comme ça, Sig ira ramasser des fleurs et faire un bontier. Sig, la magie, c'est sérieux quand même, hein ? On fait pas des fleurs, des machins, tch... Rilka, on est d'accord, la magie, c'est sérieux. Eh ben, c'est sérieux, c'est pas... C'est surtout un peu... C'est surtout un peu... Pardonnez. Et vous êtes toujours sûr pour les 100 piliers d'or parce que ça peut être extrêmement utile, hein ? Oui, mais c'est quasiment ce qu'on a en place en ce moment, donc le jour où les caisses déborderont d'or, oui, mais là, honnêtement, je pense que... Là, on va déjà... Tano, Tano, lui, il comprendra bien comment c'est utile, ce genre de choses. C'est utile, c'est pas ce qu'on dit, c'est juste que là, on va déjà dépenser de l'argent pour ce fameux repas bip de test. Du coup, hein, bon, on peut pas tout faire. Tu te rappelles que dans la réunion, il nous a répété que la survie... Clos nous a répété qu'on était fauchés et que la survie de l'auberge était en jeu. Donc c'est peut-être pas... Oui, mais... Cet argent, pour l'instant, il dort dans les caisses, il sert à rien. Non, il dort pas. On va le dépenser dans les heures qui viennent. D'accord. Espérons. D'accord. Et donc, vous êtes en route pour rejoindre, si j'ai bien compris, la boutique de la Petit Caire. Ouais, en premier, oui. Oui, je suppose. Si vous le savez, est ouverte tous les matins à la clientèle. Il est fermé les après-midi. Donc a priori, vous vous dirigez vers une boutique fermée. Mais elle est pas très loin de l'auberge. Précisément, je bascule ici. Après, techniquement, il habite au-dessus de sa boutique. Oui. Ça, c'est... Et voilà pourquoi. Et donc, voilà. Le berge se trouve juste à côté. Il s'agit d'un petit bâtiment qui se trouve dans le quartier de la porte. Donc, à deux pas. Là où Birgit vient faire son service. Et le bâtiment comporte un petit étage, un premier étage. Voilà. c'est un joli bâtiment où on sent une certaine richesse qui apparaît dans la façon où le bâtiment est décoré dans sa porte et travaillé. Il y a une jolie gravure sur la porte qui montre des fleurs, des plantes, genre de choses. On n'a pas de doute sur... Mais la porte est fermée. Est-ce qu'il y a une clochette ? Oui. Il n'y a pas de clochette. Est-ce qu'on peut frapper à la porte tout simplement ? Fin d'août. Tu frappes à la porte et au bout de quelques longues... quelques longues minutes tu entends... C'est fermé ! Ah mais Tobias, c'est nous, c'est Sig et Rikul et Vob. On a deux... Oui, j'en sais. C'est fermé quand même ! C'est pour des... C'est privé ! Ah oui, oui, c'est une propriété privée ! Non, non, on vient s'encontenir avec vous pour des affaires privées ! Comme tous ceux qui veulent franchir la porte de ce magasin ! Mais non, mais c'est... C'est pour le repas, là ! C'est pour le... Le repas de... On veut parler de votre repas de mariage ! Ah, mais il fallait dire que c'était privé ! Il finit par ouvrir la porte après avoir passé plusieurs moments à ouvrir la serrure qui se trouve derrière ! Et... Vous voyez un... Un vieil homme... Avec une... Une barbe au chornis... Qui vous dévisage... Alors, il fait pas que le visage, hein ! Il vous regarde des pieds à la tête ! Puis, il s'arrête sur Rob, quand même ! Un long moment ! Comme si, euh... T'as regard, il espérait en percer certains mystères ! Que... Que... Me vaut la... Votre visite ? Dites-moi ! Eh bien, nous préparons le... Le repas d'essai du banquet demain soir, vous êtes invité ! Vous vous souvenez que vous venez demain à notre auberge ? Oui, non ! Mais comment ça demain ? Non, je... J'ai pas... Euh... Pourquoi je... Je... Non ? Euh... Le meunier... Le meunier nous a nous dit qu'il viendrait demain soir avec les gens de la noce pour tester... Euh... Notre cuisine et voir quelle auberge il allait choisir pour le banquet de noces ! Non, 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 mais... J'avais rien compris ! Euh... Après, euh... Je pense qu'il parle très vite et... Des fois, il faudrait même le suivre ! Mais euh... Non, euh... Moi, si j'avais compris euh... Ce qui est expliqué... Enfin, j'espère que... J'espère que j'ai quand même pas raté le... Un banquet euh... Avec mon futur beau-père ! Mais euh... Euh... En plus, c'est drôle parce que je l'ai connu euh... Gamin euh... Frédéric ! Enfin, c'était... Bon, mais peu importe ! Euh... Et donc euh... Euh... Je l'interroge à ce moment-là ! Et effectivement, vous l'avez connu euh... Il était tout jeune hein ! Et sa fille euh... Bah, sa fille je l'ai aussi connue toute jeune hein ! Parce qu'elle est pas très jeune ! Elle est très jeune ! Elle est très jeune euh... Ah bah oui ! Ah ça euh... Ça euh... Ça je vous fait pas dire ! Effectivement, elle est très jeune ! Et... Ça vous va ? Bah moi j'ai pas... Moi j'ai pas... J'ai son âge hein ! C'est pas moi euh... Enfin... Ça c'est les affaires de la famille hein ! Euh... Pourquoi ? Pourquoi ça m'irait pas ? L'âge des gens ne m'intéresse pas hein ! Je sais pas pourquoi euh... C'est une question qui vous... Qui vous... Qui vous tarot comme ça ! Surtout vous en plus ! J'ai à vous euh... Les... Les questions d'âge devraient vous passer euh... Sur le grader non ? Bah justement je m'interroge ! J'ai eu des livres comme ça euh... Sur ces différents âges ! Je me dis que c'est dangereux pour un couple... D'avoir trop de différences d'âge ! Ah mais parce que mais euh... Mais euh... Je... Je m'inquiète pour vous ! Mais euh... Mais où est-ce que vous allez chercher des idées comme ça ? Mais vous avez... Mais moi à mon âge vous croyez vraiment que j'ai m'amuser avec... Mais franchement que je... Et... Rougi devant toi en fait euh... Euh... Alors euh... Là euh... Alors euh... Ressortez vous cette idée tout de suite de la tête hein ? Parce que... Euh... Moi euh... Moi j'ai un profond respect pour elle hein ! Franchement euh... Je... Enfin on va se marier quoi ! Je veux dire euh... C'est tout ! Euh... Bien 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 euh... Dit Rico en essayant de remettre la conversation dans les rails ! Euh... Reparlons de... Du repas de demain soir ! Donc euh... Oui ! Alors oui ! Alors moi il m'a dit... Euh... Un repas juste euh... Un petit comité ! Pour tester ce que vous aviez prévu euh... Enfin ce que vous pouviez proposer ! Mais genre euh... Euh... Lui et... 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 Et ensuite euh... 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 Ils allaient faire... Chez Carmichael où ils avaient déjà fait la même chose chez Carmichael ! Et à la fin ils choisiraient ! Mais... Oui ! Et... Vous n'allez pas avoir voix au chapitre ! Enfin c'est votre mariage ! Vous avez le droit de choisir aussi ! Ah non mais alors moi déjà... Euh... Je vous dirais bien que j'ai eu le droit de choisir la fille ! Bah il faut vous affirmer un petit peu plus quand même ! Euh... Frédéric euh... Il est ce qu'il est mais... Vous êtes quand même un notable de cette ville et vous avez votre voix à dire ! Euh... C'est ça ! Vous imaginez la réputation ! Si vous faites votre... Euh... Votre mariage chez Carmichael ! Qui tient une maison close ! Vous imaginez ce qu'auront dire les mauvaises langues ! Bah mais moi je vous ai dit moi je ne touche pas à ces choses là ! Euh... Je... Je les laisse les filles là où elles sont ! Et les bonnes langues aussi hein ! Il n'y a pas que les mauvaises langues ! Si vous faites votre banquet de mariage dans ce lieu de mauvaises huies ! Je veux vous dire que ça va jaser dans les ruelles ! Bah... Plus... Comment vous dire euh... Moi je... En plus... En plus Klaus c'est quand même... C'est quand même l'un des... L'un des élus euh... De... De Branaven ! C'est... C'est... Oui ! Par Carmichael aussi ! Mais euh... Mais euh... Mais euh... Mais euh... C'est pas un endroit respectable sur la auberge ! Carmichael euh... Attention ! Là quand même euh... Jeanne fille ! Vous parlez de... Euh... Aussi d'un conseiller euh... Qui tient une auberge ! Alors je... La maison euh... Comme vous dites là à côté euh... Là où euh... Il y a ces jeunes noms qui patifol ! Euh... Ça c'est tenu par une autre hein ! Euh... Léna je crois qu'elle s'appelle ! Euh... C'est pas vraiment tenu par Carmichael ! Moi ces choses là c'est... Si ça regarde quelqu'un ça regarde euh... Soit les elfes... Et même pas que ça les regarde ! D'ailleurs je pense que ça leur passe là aussi euh... Au dessus du carquois ! Euh... Soit les euh... Soit les euh... Le... Le gay ! Euh... Mais moi euh... C'est pas mes affaires ! Moi je... Je me plierais bien ! Je me plierais ! Là où il dira qu'on allait manger ! J'irais manger ! Vous voulez pas avoir votre mot à dire ! Bah euh... Pas sur ça ! J'ai bien d'autres sujets euh... Qui m'intéressent que euh... D'accord... Non mais après... Je dis pas que j'ai pas envie de manger chez vous hein ! Mais... Ecoutez... Je dis... Ça c'est... Ça c'est... Ce sont des choses qui vous intéressent ça ! Eh mais je suis... Je suis prêt à les payer ! Evidemment ! Bien sûr ! Mais je suis même prête moi ! Si nous entre... Savons entretenir des rapports de bonne amitié ! Entre votre boutique et notre... Notre auberge ! À vous réserver l'exclusivité de la vente de mes herbes ! Ah ! Je... Je vois ! Mais sinon vous les vendriez à qui d'ailleurs ! C'est des herbes rares que personne ne sait utiliser à part moi ! Euh... À l'hospice ! Vos herbes ! Alors... Vous voyez vraiment... Le gobelin... Avec tout le respect que j'ai pour son travail ! Vous voyez vraiment le gobelin en train de travailler les herbes rares ! En saloper la moitié ! Et en filer l'autre moitié ! Pas par le bon orifice ! Pour soigner des gens qui ont certainement pas besoin de ces maladies ! Je... Je... Je crois que vous le sous-estimez ! Peut-être ! Mais il fait appel à mes services ! Après... Le but c'est pas de créer un conflit commercial dans notre chaîne d'approvisionnement ! Et j'entends bien ce que vous dites ! Mais... Pour le coup... J'ai pas grand... Grand intérêt... Déjà... À aller contre la parole d'un... Du meunier ! Si jamais... Frédéric voulait... Aller manger chez Carmichael... Où... Où il a envie ! Mais... Moi ce que je veux juste... Enfin... Ce que j'espère... C'est que... Ce mariage... Qu'il se passe bien... Euh... Je... Pour tout vous dire... Pergitte... Je pense que... Ça j'ai su le déceler chez elle ! Elle a... Elle a une finesse... Et un favoir qui pourrait tout à fait être utile si jamais un jour elle voulait reprendre... Euh... La boutique ! Parce que... C'est pas... On est pas une échoppe ! Nous sommes des artisans ! Et... Ça... Je peux pas compter sur mon fils... Donc il faut forcément que quelqu'un reprenne la boutique ! Et... Vous l'avez dit... Elle est jeune ! Elle a une longue vie devant elle ! Et d'ailleurs... Votre fils est marié ? Non... Mon fils... Mon fils... Il est... Il est à moitié là... A moitié pas là... Il fraye avec les effriers... Je veux pas de problème avec ça ! Je fraye avec les effriers ! Mais c'est ce que j'en avais entendu parler ! Ah oui... Non mais... Ah mais ça c'est... Ouais... Non mais... On est d'accord ! En tout cas... Il est hors de question qu'il reprenne la boutique ! Et je pense que... Je... Ce serait déjà tard pour commencer son enseignement dans les affaires... Mais ce mariage c'est presque comme l'adoption d'un... D'une héritière en fait ! Et... Et bien... En tout cas une héritière en Savoie ! Et pour le reste ? Bah une héritière aussi ! Faut être... Faut être... Faut être honnête ! Mais ça c'est plus les affaires du meunier ! Plus que les miennes ! Parce que moi... Vous savez... Une fois qu'on est mort... On se soucie peu de ses affaires à soi ! Mais c'est vrai parce que... Je me demandais... Vous êtes le meilleur herboriste de la région ! Ah bah si vous le dites ! Bah c'est ce qui est dit ! Et personne ne dit le contraire ! Les fièvres... Vous traitez ça comment ? Une forte fièvre qui ne s'arrête pas depuis... Deux jours ! Une forte fièvre depuis deux jours ? Ouais ! Ou je sais pas... Il faudrait que je vois... Le cas en particulier mais... Il doit y avoir des trucs... Globalement... J'ai un herbi assez conséquent... Grâce... Notamment... Aux efforts de... De Rilke... Il m'arrive de récupérer quelques herbes... Rares et efficaces... Mais si je vois... La personne qui est fièvreuse... Je serais sans doute... En mesure de... De vous déterminer... Quel serait... Le remède adapté ! J'ai une autre question... Si ça ne vous dérange pas... Depuis la... Je pense que c'est travaillé par contre... Mais enfin... En tout cas... Il y a... On s'éloigne du sujet... Le... Depuis l'apparition de la sylve... En ville... Beaucoup du sujet... Depuis l'apparition de la sylve en ville... Donc c'est quelque chose de très magique... Euh... Vous n'avez jamais entendu parler de gens qui auraient attrapé des maladies magiques ? Alors euh... Et... Vous savez... La magie c'est un sujet dont j'évite de trop me mêler... Ça a valu des problèmes... Euh... La dernière magie ici... Il a... Il a disparu aussi vite que l'elfe est arrivée... Donc euh... Il y a des sujets... Faut essayer de pas trop creuser... Moi... Je... Je vis mon petit bonhomme de chemin... Euh... J'aide les habitants... Enfin en tout cas j'estime le faire... J'aide les habitants... Quels qu'ils soient... Heu... 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 Vous avez une crainte... En tout cas on n'a pas connu... De mémoire... Mais... Heu... Heu... J'imagine que le manque d'hygiène génère la maladie... Enfin voyons... Heu... C'est assez évident... Oui mais il y aurait des effets... Heu... J'ai un cadavre qui a des effets... En général... Oui... Est-ce qu'en naturel ? Ça ne s'est jamais arrivé en ville... On a parlé d'invasion d'insectes chez les elfes... D'insectes chez les elfes ? Ah oui... Ils sont tout propres... Je... Ils ont plein de défauts mais celui-ci en tout cas... On peut le reconnaître... Une certaine... Un certain souci de l'hygiène... Il paraît qu'il y a 2-3 jours... Dans l'ancienne abbaye... Ils ont eu une invasion de vermines... De rats... D'insectes... Alors... J'ai pas eu vent de ça... Heu... Mais... Je pense qu'ils ont dû... Ils ont dû... Parce qu'ils ont quand même une certaine maîtrise de la nature... Donc je pense qu'ils... Ils doivent pouvoir repousser ça assez facilement... Heu... Mais en tout cas... Où la vermine amène des maladies... Je ne vous apprends rien là... J'ai l'impression de perdre un temps... Et l'autre... Les... 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 La vermine... Le manque d'hygiène... Évidemment... La promiscuité qu'une ville génère... Oui oui oui... Amène des maladies... Donc je veux dire... C'est difficile... Bon... Mais je vous dis... Pour ça... Il faudrait... Soit... Que vous me conduisiez à l'hospice où se trouve le malade... Soit... Soit... Que vous me détailliez vraiment les symptômes... Mais c'est mieux si je peux voir le malade... Ou... Parce que... Faire frapper des remèdes... Mais encore une fois... Mon herbier est grand... Et je ne saurais Par quoi commencer Tout comme vous l'avez dit Dans 6 jours je me marie Très bien Bah écoutez Stig peut-être Tu as quelque chose à dire ? Bah si vous avez terminé Oui j'aimerais savoir Oui que c'est peut-être aussi pour le mariage Vous savez maître Tobias Des petites herbes Qu'on avait vues ensemble Pour agrémenter Mes boissons et peut-être faire Un superbe cocktail Et bien Alors je ne pensais pas que vous Arriveriez maintenant mais En tout cas certains paquets sont prêts Déjà si vous voulez en commencer par les prendre Maintenant c'est possible Alors c'est assez odorant mais Si cela ne vous dérange pas Je vais chercher ça Il rentre et ferme La porte devant vous Vous laissant sur le pas d'une porte fermée Ce qui peut sembler un peu impoli Et revient au bout de quelques minutes Elle ouvre toutes ses serrures Et revient avec quelques paquets Qu'il te remet Voici Dame Sig J'espère que vous entrez Enfin je n'en doute pas Bon usage Bien sûr Réation De brasserie Sig S'il sent les paquets Et ça sent une odeur printanière Oui je sens que c'est de la bonne ça Yeah Ça va le faire Dans la charrette Pas bien Juste une précision Au moment où vous êtes en train de conclure Avec Tobias Tannu Rivelle Tu reviens toi de ton passage Chez les Alphelins Et tu arrives évidemment En vue de la carriole de Sig Posé devant la boutique de la Petit Caire Juste avant de partir du quartier Alphelins Est-ce que tu m'autorises Une dernière petite action Qui prend un peu de temps Juste en marchant Oui Comme je suis d'une nature très jovielle Je parle avec un peu tout le monde Et j'informe un peu Comme les Alphelins sont très Très prontes à la fête Ben qu'en fait l'auberge du pont Ça craint maintenant Il paraît qu'il y a des clients Qui seront tabassés Par le portier de New York Et en plus Il semblerait qu'on les laisse Volontairement à la nuit tomber Juste avant le couvre-feu Afin que les elfes les ramassent Et les emmènent en prison C'est terrible Ils sont vraiment de mèche Avec les elfes Et il semblerait qu'il y ait des gens Qui aient disparu J'utilise donc mon talent Rumeur Et en plus Il paraît que les filles Qui sont à côté Elles ont des maladies Ah ouais La totale Ouais mais on me l'a dit J'y suis pas allé Je connais pas Mais voilà C'est ce que m'a dit Un client Tout à fait Donc tu glisses Quelques infos Dans la population Alpheline Et évidemment Ça ne tourne pas Dans l'oreille de sourd C'est le moment Mais toi aussi Arrivons Par exemple Quelques instants Plus tard Devant le La carrière Alors tu es pas Tu la vois de loin C'est le moment Tu la reconnais Évidemment Et que fais-tu Tu vois Ils sont terminés Une discussion Avec le vie Et petit cœur Sur le bord de sa tente Bien 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 Bon J'ai pas réussi A trouver Un Un usurier Un Un joaillier Un marchand d'art Quelque chose En fait j'aimerais faire expertiser cette pièce Pour savoir si elle n'aurait pas une valeur très importante Alors tu penses que celle qui voit passer le plus de pièces Nous avons de pièces étrangères Ça doit être Challah Petite rivière La alpheline Qui habite dans le quartier du port Et qui est En gros C'est une C'est une grande marchande Et elle voit passer beaucoup de marchandises Elle en récupère Ouais mais c'est une alpheline Donc c'est une arnaqueuse Ah non Elle a plutôt bonne réputation Alors sauf si tu te bases sur tes propres préjugés Envers cette Cette espèce Qui pourtant A des vertus De loyauté Indéniable Indéniable Ils sont petits Courageux Et vaillants Parfait Elle est dans Voilà en tout cas En tout cas tu la connais Et d'ailleurs elle est connue d'à peu près tout le monde Challah D'accord Alors Bien Et bien je C'est une bonne idée J'irai J'irai la voir Mais je vais d'abord aller annoncer la bonne nouvelle Donc je pars Je vais en courant Avant Après que la porte ait été fermée Non après Je vais pas avoir du débris Ça marche Une fois qu'il a fermé sa porte Vous voyez donc Tano arriver En courant Ah quoi que Ah trop tard La porte a fermé Trop tard Trop tard Trop tard Je te laisse Intérabil Viens Alors Verdict Verdict il en a absolument rien à faire Avant que oui il va aller manger Donc voilà Mais j'ai le petit J'ai le petit En gros il Il laisse son futur Bon père Gérer tout Parce qu'il a des choses plus importantes à faire Ah ouais Et on a essayé vaguement de lui faire parler De remettre pour la fièvre Mais il veut voir la personne Et pour le moment je me sens Si c'est vraiment une maladie Magique Je me sens pas Clean à laisser signe Et être examiné Comme ça Quand tu dis magique Je tousse Oui J'ai une grosse canne de tout Je te mets pas au niveau des herbes Là ça s'en sort je sais Je m'appuie à la charrette Une main sur la hanche Le coude enchaînement posé sur la charrette Et bien moi C'est un succès total Janelle viendra chanter avec nous Sachant qu'elle avait été déjà recrutée Par Vous savez qui Et là je me penche avec un air Faussement suspicieux Oh c'est qui Alors là je suis une dépitée Bah bien sûr tu sais qui Non mais elle te tape sur l'épaule en fait Ah Tu m'as fait peur Oh Bref En tout cas elle s'est faux bon A car Mickaël Et pourquoi il l'aurait engagée ? Soit disant qu'il fête Soit disant qu'il fête demain soir L'anniversaire de l'auberge du pont Comme par hasard Dis-je en écartant ma paupière lourdement Oui En tout cas il prépare un sale coup Mais il avait prévu de faire un grand festin Avec toute la nourriture Et les mets raffinés Qu'il avait récupérés Et ils auront deux fois moins à manger J'ai l'impression Bon c'est vrai On n'en sait rien en fait C'est vrai C'est vrai On va laisser faire les choses Après il n'y aura juste pas de la musique Puisque t'as réussi à manger Donc voilà Janelle sera avec nous demain Une autre mission à me donner ? Je me sens en veine Euh Et bah là on va peut-être pour Euh Là on peut trouver de la décoration etc Ou directement Chez notre amie Parce que Griseldis aussi peut Est une messagère Elle peut envoyer des petites pubs Je pensais aussi Pour revenge Ouais mais elle est chez Vazugiel Non ? Non 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 Mais elle Euh Mais je me confond C'est qui Griseldis C'est ton amie ? Oui Mais on devait On devait pas acheter de la viande Au fait Bah ça c'est si j'avais trouvé Les amis de la légende Il y en a qui auraient pu aller chasser pour nous Braconner un peu Et trouver de J'avais envie J'avais envie d'aller voir Shala Parce que c'est une marchande réputée Et Elle en aurait pas ton avis ? Euh Elle sait plus Tout ce qui est Bibelot etc Elle rachète plutôt Ce que Ce que ramènent les aventuriers De leurs explorations Dans la campagne Ah Ah Ça pourrait être intéressant C'est ça comme décoration Euh Et peut-être Beaucoup de Rochelle Voilà Après Les 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 décorations Moi je vais m'en changer Avec les fleurs On est C'est le printemps Donc ça va être dans le thème Ouais Ouais Bon en tout cas On peut toujours Faire un tour par les amis Mais Mais Peut-être Voilà Qu'en Zélie Ça pourrait peut-être Hein Nous dire des pubs Pour l'auberge Non ? Oui Mais il nous faut de quoi manger Surtout Pour demain Bah on a On a ce qu'il faut Maintenant Bon c'est sûr Qu'est-ce que je vais trouver Une idée Ça serait bien Mais 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 Brune Hilde Elle a pas une idée T'as pas dit Que tu voulais J'ai cru comprendre Que tu T'avais Brune Hilde Elle va venir cuisiner Chez nous Oui Mais du coup Si elle sait bien cuisiner Elle a pas des idées De menu Si sans doute Mais Le gibier C'est toujours prestigieux C'est pour ça Qu'on y avait pensé Mais Écoutez Moi je propose Qu'on aille chez Griselle 10 Peut-de-suit Et qu'on rentre à l'auberge Très vite après Oui Pour récupérer la petite Pour faire de la pub Pour l'auberge Sean Pour faire de la pub Pour l'auberge D'ailleurs c'est pour ça Que je vais regarder S'il n'y a pas des fleurs Dans le coin Faut peut-être que Je fasse un monde adorable Tu dois savoir Quand même Pour avoir Régulièrement marché Sur les toits De Brenhaven Que au-dessus De la boutique De la petite car Se trouve Son grenier Sur lequel il fait pousser Toutes sortes de choses Mais Là pour le coup Ça ne serait pas discret Si jamais Tu voulais pratiquer ainsi Non Je pensais plus À des fleurs Qui pousseraient Dans des Dans des petits jardins Ou Petits bosquets Après sauf si C'est vraiment interdit Dans les alpes Il faut même pas Toucher à la nature Voilà Ah mais Alors Des fleurs sauvages Tu en as quelques-unes Mais c'est Beaucoup de gens Ont des fleurs travaillées Ils ont Ils ont mis des fleurs Si tu veux t'arracher Ces fleurs là Ils vont pas être contents Mais C'est pas impossible En tout cas Tu n'es pas très loin Enfin vous n'êtes pas très loin Finalement de la demeure Qui se trouve ici De la demeure de De Griselis C'est votre destination Oui Avec la carriole Vous arrivez En milieu d'après-midi Voir même Plutôt Ouais Plutôt En début de fin d'après-midi Il doit être 17h Lorsque Vous arrivez Devant la demeure La petite demeure De Griselis Est-ce que j'ai réussi A shipper quelques fleurs Quelque part Je suis à shipper Quelques fleurs Tout à fait Sans Quelques Sans attirer l'attention Ayant toi-même Quelques talents Dans ce domaine Tu te ramas la porte ? Oui Oui Vous voyez ici Tu essaies de se De se remettre Un peu bien Voilà Au moment où tu veux Pour frapper à la porte Celle-ci s'ouvre Et tu vas devant toi Une blonde Elle a mis beaucoup moins joué Que sur cette image Oui Elle a même un sourire inversé Fais la mouf Je mets des fleurs De mon Elle Que les algis Mon Mon Petit rayon Soleil Je vais mettre Je vais mettre Je vais mettre Des sang Aujourd'hui J'ai eu toute la journée Pour les coiffer Mes cheveux Ça c'est moi C'est très très bien Pour me les faire coiffer Et en fait Elle tourne la tête Et tu vois Qu'elle a des tresses Qui sortent D'un peu partout J'adore les tresses J'ai dû occuper Oui J'ai dû occuper La petite Que tu m'avais Confié Parce que Elle dort la nuit Mais déjà Pas beaucoup Oui Et Et tout le matin Elle te réveille Alors je préfère Pour aller travailler Je sais Mais Bonne nouvelle On la récupère Discrètement En quoi c'est une bonne nouvelle C'est normal que tu la récupères Tu es juste Beaucoup de retard Alors T'imagines bien que Ma journée de travail Est Fautue Là Oui Je Je peux compter sur toi Pour une compensation financière Bien sûr Et Autre Mais Là il faut que je paye Mon Bon Ma demeure Donc C'est 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 bête Mais si je travaille pas Je peux pas Bien sûr Bien sûr C'est C'est monté à combien ? Tu vois Je suis aussi Il y a de fait une toute petite voix C'est monté dans les aigus Je sais que ça va Je te dirais bien que je te fais un prédami Mais mon compagnetaire il me fait pas de prédami Euh On va Tu m'en Déparasses tout de suite là ? Oui Ok On va partir pour Une pièce d'or D'un coup Y'a pas de problème Et C'est bon Je t'ouvre la tête Quand même J'ai d'autres lignes de la tête C'est cher payé la journée Ça va C'est Pas de soucis Les bons comptes Faut les bons amis Pas de Vous travaillez dans quoi ? Parce que ça m'intéresse Une pièce d'or la journée Je suis Il y a à la fois le service Et le deuxième service C'est à dire de garder Quelque chose qui est très intéressant pour d'autres Qui payent cher aussi Bref C'est pas le sujet Eh bien écoute J'allais en train de jouer avec des Avec des petits outils en bois Je vais l'achapper Et Alors T'as pas eu de problème ? Eh bien je t'ai pas sorti de la journée Donc non j'ai pas eu de problème Ok 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 Oh les héros Je me suis prétendu malade Qui m'arrange pas Parce que si Je vais pas chercher moi-même mon argent Il arrive pas tout seul Pas comme quand on est employé d'auberge C'est ce que je veux dire D'ailleurs On pourrait peut-être T'engager après Pour la pub de l'auberge Si ça t'intéresse Oui Pourquoi pas Euh Non Et Et donc on est d'accord que tu Tu vas récupérer Cette Jeune enfant ? Oui tout à fait Tout à fait Tout à fait On va Tu vois la charrette là Je vais essayer de la garer Par là Enfin voilà Ok Donc tu Avec J'imagine avec le reste du groupe Vous mettez en A proximité De la charrette Pour qu'elle soit Le trajet soit le plus court possible Jusqu'à la charrette Et Et on recouvre tout de suite Ah bah attends Attends Là tu t'emballes C'est quand Faut connaître l'effurvescence De La petite Siegfried Qui Qui Pâter de tête rousse Euh Des boules Et va se jeter dans les bras de Sieg Ah Tu m'emmènes à ma maman ? Tu m'emmènes à ma maman ? Alors Euh Ce soir J'ai été sages toute la journée Ça c'est super bien Il faut que tu sois sages encore ce soir Parce que ce soir On t'aide à sortir de la ville Comme je t'avais promis Un elfe Il est là Juste là Je le vois Il y a un elfe Il y a un elfe Non c'est un ami C'est un ami Et puis regarde C'est un demi-elfe Regarde Tu lui fais un grand sourire T'as des amis chez les elfe Toi ? Mais c'est dans France hein Mais non C'est pour ça que là Tu vois On va finir à te réunir Avec ta maman On va te faire sortir de la ville Comme je t'ai promis Après comme je t'ai promis On envoie ta maman Et après Vous êtes réunis Et Plus de problème avec tes elfe D'accord Ben je te fais confiance Ok Tu vas là Ça va être marrant On va jouer un cache-cache En attendant Ta copine a été très drôle Ah oui Elle est très drôle Tu vois Il dit sur le côté Visage fermé Presse Sauvage Sur la tête Cache-cache Où c'est Je commence à avoir l'habitude Où c'est qu'il faut que je me cache Là tu vois la charrette ? Je vais te montrer Il faut que tu te caches dedans Et après Hop On va aller dans A l'auberge Et on va te donner Des petites sucreries Tu vas voir ça va être bon Vous venez à l'auberge Et tout Il y a ma maman D'accord Je vais hop Et elle se glisse Dans la clarium Merci Elle te Elle vous crie de l'intérieur Là je suis bien cachée ? Oui 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 Chute Chute Si c'est un cache-cache Il faut se taire Bien n'est Si il ne me voit pas ? Non il n'est pas Et elle se tait Euh Rob Tu restais silencieux Devant cette scène Parce que les bras T'en tombent Je pense qu'il n'y a rien à dire Il n'y a rien à dire Où faites-vous Avec cette carriole Et son colis précieux A l'intérieur Alors tu as l'auberge Pour retourner à l'auberge Dis-moi Sur le chemin Est-ce que Est-ce que Est-ce que tu penses Qu'on pourrait peut-être Plus l'emmener A l'hospice ? Ce qui serait encore plus près Du coup De là où on va l'emmener Ce soir Parce que J'espère On nous a déjà aidé Mais Il faut faire Passer par l'hospice Églige de Franchir le plomb Qui se trouve ici Qui est sous Forgriftark Sous les tours Et Patron à la ligne verte C'est l'endroit Le Globalement Enfin non Je vous dis de bêtise Parce qu'en fait C'est pas très loin Il y a ici le bac Avec le passeur Vous savez Le réfugié Qui fait passeur Borgne Qui peut conduire Effectivement L'hospice Oui C'est vrai On peut commencer Avec une charrette De toute façon Mais on peut pas passer C'est où ce soir ? Au bac Au bac ? Mais A quel endroit Du bac ? C'est là ? Oui Il y a cet endroit là Pourquoi j'arrive pas Donc du coup Quelle voie Choisissez-vous L'auberge Ou un autre lieu ? A quelle heure Le rendez-vous ? Une heure après Le prochain Soit à peu près 23 heures Il y a moyen De la dix Si on veut Marry C'est le bac Côté Côté de l'île Ou côté Branavan ? Au rendez-vous Moi j'ai Branavan Branavan Oui Parce que le bac Il va pas fonctionner Une fois le couvre-feu Donc il faut pas L'emmener à l'hospice Mais on est censé Retrouver des amis Oui 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 je suis bien d'accord Mais Il est à peu près 17 heures Est-ce qu'on peut La dissimuler Là au niveau Du temple L'église de la flamme Alors l'église de la flamme C'est une Une chapelle Qui est aujourd'hui Il y a des pauvres Et des Ouais Il y a un peu La cour des miracles Voilà Parce que bon C'est peut-être Le bon endroit C'est quand même Juste à côté du bac Je m'abuse Non Non mais la cour des miracles Dans le roi des rats Avec moi Ok Je vous suis Non mais on va On va dans l'auberge Je ne peux pas La laisser toute seule là Et Là Et rester Il n'y a pas d'endroit Pour se cacher Deux jours Là En plus Il y a trois arbres Gays Je pense que je ne serai plus sûre D'y aller De nuit Donc vous prenez la route Si je résume En direction de l'auberge Avec la carriole Et La jeune Segride Ne dit rien Elle reste silencieuse En tout le trajet Jusqu'à ce que vous rejoigniez L'intérieur De la De l'auberge De l'épée Vous passez La poterne Rentrez à l'intérieur De la cour De l'auberge A cette heure-ci On commence à Être plutôt En début De soirée Il y a des personnes Qui commencent à rentrer Dans l'auberge Mais vous pouvez décharger Sans éveiller l'attention Puisqu'on Y décharge Régulièrement Des marchandises Euh Rik Est-ce que Je pense qu'on peut l'emmener Dans une des chambres Des enfants Elle s'occupe avec les enfants Des enfants Tu sais Après Ils vont parler Entre eux Si tu veux Pour la discrétion C'est pas forcément La meilleure idée Dans ma chambre Est-ce qu'il y aurait Un caillou Par hasard Dans la cour Un caillou Empilé Contre un Contre un poteau De l'écurie Je ne vois pas ça Bon Très bien Appelle-moi L'heure du cours Au feu 22h Là il est Globalement C'est en 4h En 4h Je passe de Vérifier Qu'il y a personne Qui nous voit passer Sig Tu fais L'éclaireuse C'est ça Globalement L'auberge Vis-à-vis Et Vous pensez Que ce sera Assez simple En tout cas Vous l'espérez D'accéder Jusqu'à ta chambre Rilke Je vais Simplement Demander A Rilke Un test De De discrétion Avec un avantage Tout le monde Va faire un jet Non juste Rilke Alors Discrétion Avec un avantage Et De De ton avis Et de ceux Qui t'accompagnent Cette montée Le petit paquet Jusqu'à ta chambre N'a pas attiré L'attention Tu déballes Le paquet Dans ta chambre Elle Elle est très curieuse Et commence A vouloir Ouvrir la malle Qui se trouve Ici La mère J'en profite Pour Oh Elle cherche Attention Elle cherche A ouvrir la malle Qui se trouve ici Dès qu'elle est Libérée Bref Elle est C'est joueuse Alors Je vais te montrer Je vais te présenter Quelqu'un Avec qui tu pourras jouer Sans faire trop de bruit Nage Nage Le furet se présente Et Et tu les laisses Effectivement Sans mal Alors Elle aura peut-être Plus de mal A ne pas rire De Des jeux Mais Vu la hauteur Où elle se trouve Peu de personnes Peu de personnes Peuvent l'entendre Donc C'est pas trop C'est pas trop Un danger Je lui montre Des petits jeux A faire avec neige La faire courir Après une ficelle Etc Je dis Tu fais pas trop de bruit Surtout Tu ne sors pas De la chambre D'accord D'accord Et on va te chercher Le bateau Et tout Tu vas voir Ça va être bien En redescendant Vous croisez Lilibeth et Marinette Qui sont Les deux chambrières En train de préparer Le dortoir Qui se trouve Un étage plus bas Pour la nuit Qui s'annonce Voilà On sait très bien Qu'une fois que les clients Ont fini de manger Beaucoup Ont besoin d'un lit Et Le font Tannorivelle Et Rob Une fois que Le colis Est ramené A mon port Tannor Je suis un peu déçu D'être Pas avoir pu aller Jusqu'au port Mais ce sera Que Partie revise Donc je vais me lancer Corzéame Dans le Dans le service De l'auberge Ça fait deux jours Que je ne veux pas Trop 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 bosser Je vérifie Quand même Que la pièce Est toujours à sa place Dans ma Besace Petite besace Tout à fait Et que le Et que le torchon N'a pas changé de couleur Viré Bruit Ou Est-ce qu'il se soit Décrépit Non Le torchon Toujours Voilà Les pièce D'or N'a pas laissé De rouille Ou de trace Sur le Ok 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 Donc je vais continuer Mon Mon oeuvre De sape De l'auberge Dupont Avec nos propres clients Ouais En laissant Voilà En laissant planer Cette histoire De De clients Molestés Et surtout Laisser volontairement Juste après le couvre-feu Afin que les Que les gardes De elfes Les arrêtent Et les emmènent en prison Et on les a jamais revus Depuis C'est terrible hein Vous trouvez pas Ah oui c'est terrible Les clients qui sont là Sont tous un peu D'ailleurs Des aventuriers Qui étaient là Il y a deux jours On les a pas revus Bah Oui tout à fait Alors certains Te disent Mais ils sont pas partis Parce que ce sont des aventuriers Du coup ils vont vivre des aventures Ils sont pas partis Au temple Du serpent Et combattre Encore quelques Ils seraient fous Personne n'en revient vivant Du temple du serpent Donc ce serait bien fou De leur part En tout cas Ils étaient pas contents Quand ils sont partis Puisque ben Ils étaient trop nombreux Pour dormir dans une Même dans la chambre de luxe Ils ont dû Ils ont dû sentir L'odeur des bottes De leurs nains Et du coup Bah ils sont partis Je suis raxé dans un matin Mais je crois qu'ils sont allés Passer la nuit À l'auberge du pont Et On m'a dit Qu'il y avait une Bagarre Un nain qui s'est fait rosser Par le demi-orc D'accord Moi ici Non on frappe pas les clients Ici c'est l'auberge de l'épée Vous savez Et je montre le mur Le mur là Le mur où se trouve L'épée de Bren C'est dans laquelle L'épée de Bren Alors Voyons voir Je fais mon grand doct Alors ici vous avez L'épée de Je sais pas du tout L'aquelle c'est Alors quelques clients S'interrogent D'ailleurs C'est des clients de passage Évidemment C'est quoi cette histoire De Bren Alors c'est Bren Qui a fait quoi Il aurait fait quoi C'est qui Alors je vais essayer De me souvenir Des cours d'histoire De Rilch Pendant ce temps là Je vais me tourner Vers Rob Alors moi je vais aller Prendre des pièces d'or Et je vais faire les courses Dans l'intendance De l'auberge Dans l'intendance Très bien Et je vais En allant faire les courses Je vais me renseigner Pour savoir si quelqu'un A vu l'eau sa nue Tu poses des questions Alors à qui Aux personnes Qui sont le plus susceptibles On le connait Cet homme Pas du tout Il est connu Globalement Les gens à la porte Enfin les gardes Qui sont à la porte Voient passer les réfugiés Et lui c'est un réfugié Mais c'est un réfugié Qui est plutôt Aléatoire C'est à dire Il vient pas souvent Il vient de temps en temps Il faut avoir arrivé Il reste deux jours Il repart Et bien je vais passer aux portes Et puis je vais demander S'ils l'ont vu récemment D'accord Les gens aux portes Tu réponds Enfin c'est des gens du gay Tu réponds que non Ils l'ont Ils l'ont pas vu récemment Ok Depuis quelques jours Il était là il y a quelques jours Mais il est reparti Ok Bon mais il est reparti Après avoir passé Après avoir passé La soirée Où la nuit Ok bah je finis les courses Puis je rentrerai à l'auberge Très bien Euh Tano Où est la ligne Alors du coup Qu'est-ce Bren Bah du coup Je prends un tabouret Je mets un pied Sur le tabouret Je m'appuie sur Donc sur mon genou L'air pensif Et j'ai dit Mais tout ceci Remonte très loin en arrière Plusieurs siècles Imaginez Et je fais des grands gestes Avec mes bras Avec ma main Au dessus de leur table Valseptante Était envahi De gobelins En tout genre Des gros Des petits Des moches Des encore plus moches Jusqu'à ce que Les elfes Malheureusement Déjà eux Faut dire que Déjà à l'époque Ils étaient quand même Super balèzes Les elfes ont débarrassé La vallée Des gobelinoïdes Mais pas tous Ils en ont laissé un Alors je sais pas Si on peut réellement Appeler ça un gobelinoïde Mais en tout cas Euh C'était presque un dragon Un drac Une espèce de sale bestiole Super vénère Méchante Agressive Qui détestait les humains Qui détestait en fait Toutes les autres races Et c'est Bren Bren Un valeureux paladin Un chevalier humain Qui l'a combattu Qui lui a tranché la tête Et en remerciement Le bourgmestre de l'époque Qui était pas aussi Aussi Silencieux que celui Qui a tué de moi en place Euh A décidé de nommer la ville Bren Haven En remerciement Parce que la ville Était menacée par le drac Et même Et même les prêtres Les prêtres de la flamme Ont décidé de Créer une église La grande église De la flamme Notre abbaye Qui est actuellement Occupée par L'état-major Des elfes Et bien elle a été fondée En honneur de Saint Bren Qui a été canonisé Et ça je le dois Je le dois en fait Aux grandes connaissances Que m'a inculqué Ma maîtresse Quand j'étais petit Que ça remonte A très très vieux Puis elle a connu Cette période Mais moi je crois Mais il y a plusieurs En tout cas Que de la vieille Oui Ou sa grand-mère Peut-être Mais en tout cas Elle nous l'a raconté Plusieurs fois En tout cas L'épée de Bren Et je montre La plus grosse épée Qui peut y avoir Accroché au mur Celle qui ressemble moins A l'épée elfique Parce que celle-ci Je pense savoir D'où elle vient Mais la plus grosse épée L'épée bâtarde Où il n'est pas demain S'il y en a une Voilà Et bah c'est celle-ci Voici l'épée Qui a tranché la tête Du dernier dragon De Valseptante C'était il y a Au moins 500 ans Voilà Et voilà pourquoi L'auberge porte ce nom Parce que Et bien Klaus Est un descendant De Bren Ça ne l'y est peut-être pas Mais Lui non Si ça se voit Alors là Klaus qui est en train De porter des plateaux Par litre de douze Se retourne Hein Quoi Hein Bon Et Soupille avant de continuer Son portage de plateaux Mais que cela N'entache pas Votre bonne soirée Je vous sers quelque chose Au fait On va se prendre un peu De cette bonne chopine Elle donne soif Allez Votre brasseur Mais elle est vraiment Maîtresse Sig Elle n'est pas grande Mais elle est très forte Ah bah Elle est petite par la taille Mais grande par le Par son art Et la qualité De ses breuvages Même si j'ai pas Le droit de les boire Je vous apporte ça Allez Chaudant Et je pars En Dandinant Entre les clients Avec le plateau Au dessus de ma tête Comme à mon habitude Merci Et Il est La soirée avance Peut-être Rilke Tu es passé Voir Signe Mais elle se remet Lentement Elle a l'air D'être Toujours un peu Fiévreuse Elle a pas De grosses crises Et puis Giselda C'est Giselda C'est Organisé Désormais Quand elle Monte un peu En température En fait Elle lui donne un bain D'accord Je remercie Beaucoup Giselda Et puis Je vais lui préparer Un petit remède Contre la fièvre Ok En tout cas Elle a l'air d'être Un peu plus lucide Que quelques instants Plus tôt Enfin Quelques heures Plus tôt Et la soirée avance Avec toujours Cette clientèle A servir Dans la salle commune Rob Signe Des choses à faire Au cours de cette Cette soirée Ou En nous retrouvant Rapidement De nuit J'avais pensé Regarder Enfin Signe J'aurais pensé Regarder Les herbes Qu'elle a eues Du coup Par la peau Sique Au départ A vouloir tout de suite Voir ce qu'elle pouvait faire C'est causer Connaissance à la chimique Pour les dosages C'est bien Et après se dire Peut-être Ça pourrait aider aussi Signe Avec sa Avec sa chèvre Ou en tout cas Certaines épices Ou certaines verbes Pourrait Peut-être t'aider Toi t'es plutôt T'es plutôt doué Dans tout ce qui est Création De substances alchimiques Plus que de remèdes C'est plutôt Tobias Qui est vraiment Le spécialiste De ces créations là Tu peux Avec ces herbes là Tu peux Deux choses Soit Utiliser pour créer De la De la Des substances alchimiques Pour fabriquer Un matériau Comme La Grenade chimigène Que tu avais utilisé Un peu plus tôt Ce genre de choses Soit Utiliser en brasserie Ce qu'il t'a offert Pour Avoir des bières De meilleure qualité Voilà Et Attends de me dire Ce vers quoi Tu t'orientes On peut pas Te faire des deux Ah malheureusement Les quantités Qu'ils t'ont donné Sont suffisantes Pour faire l'un des deux Non mais je pense Que je me tournerai Vers la bière Parce qu'il faut A tout prix Que le repas test Se passe bien Et si S'il peut essayer De créer Alors Il va peut-être Pas vouloir de la bière Parce qu'il veut Vravoir quelque chose De le menu Il va vouloir quelque chose De extrêmement raffiné Ou quelque chose Comme ça Donc elle va Bon la bière C'est une qualité Mais elle connaît D'autres alcools D'autres Des vins D'autres Et elle va essayer De Commencer À imaginer Quelque chose Voilà Un cocktail Ou quelque chose De spécial Après L'air Évidemment Parce que Bon Ça fait quand Quelques temps Qu'ils ont pas Enfin qu'on a pas Travaillé Le pauvre classe Effectivement Elle doit être Un peu mal Et plus au four Qu'au moulin Parce qu'il laisse Le moulin À Frédéric Mais oui Il est effectivement Bien occupé Et Rob Les autres Étant occupés À autre chose Je vais Je vais L'aider Klaus Pour pas qu'ils Disent qu'on l'aide pas Et je vais Attendre Avec impatience Avec impatience Une demi-heure Après Le couvre-feu Je vous propose Que nous nous retrouvions Après cette soirée De travail Au côté de Klaus Et de l'équipe Vous vous retrouvez Alors que la nuit Est tombée Le couvre-feu Lui-même A été sonné Il est 22h Peut-être même 22h30 Comme tu le soulignais Rob La nuit Après possession De Brenhaven Et vous le savez Les patrouilles En fêté Cadrille la ville Vous avez une petite fille Qui joue innocemment Avec un furet A l'étage En attendant Qu'elle puisse rejoindre Sa mère Et vous avez rendez-vous Au bac Avec En tout cas C'est ce que vous avez Conclu D'une discussion Un peu aussi billine Avec Anselme Avec la flèche Ou des amis de la flèche Ou des amis de la flèche C'est lui qui doit s'occuper De prévenir la mère Après Mais en tout cas Pour l'instant J'ai Une extraction Possible Pour la petite En premier D'accord Je pense qu'après On va toujours aller Discuter subtilement Avec Anselme Pour Pour la mère Je vais envelopper Je vais A l'heure dite Je vais aller Dans ma chambre Je vais envelopper La petite Dans des vêtements chauds Parce que même Si c'est le début Du printemps A la nuit Il doit faire frais Et Ça pourra toujours Lui être utile Plus tard Et surtout Des vêtements sombres Avec un bonnet Pour cacher Sa chevelure Rokin Signe Va regarder Rob Rom Tu penses que Si tu mets La cape Sur toi Et que tu prends La tête dans tes bras Ça pourrait la camoufler aussi Oui mais Non Soyez clair Il faut aller Jusque Au bac On est d'accord Ça c'est assez simple En réalité Si on évite les patrouilles Oui Voilà Donc Moi la cape Pourquoi pas On peut On peut Tenter Mais Le mieux C'est Je sais pas trop Je sais pas trop On va traverser toute la ville Avec une enfant Est-ce qu'il vaut y aller à 4 déjà Ou est-ce qu'il vaut mieux pas Y aller à moins Bon allons-y à 4 On se protègera Si ça se passe mal Donne-moi la cape Ou donne-la Rilke 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 Alors Je ne sais pas si la cape Est une bonne idée Que si on fait une mauvaise rencontre Et que ça se gâte Avoir ce genre de cape Avec nous C'est une circonstance agravante Je sais bien Mais en même temps Ça peut permettre aussi De se fondre dans le décor Enfin De vous fondre dans le décor Mais Et C'est quasi invisible Et Vous vous échappez plus rapidement Et si vous vous échappez Bah vous n'êtes pas fait C'est vrai La petite Elle est lourde ou pas lourde Est-ce que je pourrais la prendre dans mes bras Et Avancer avec elle En me gardant dans mes bras Alors tu pourrais Mais tu pourrais pas faire toute la distance Avec elle dans les bras Au bout d'un moment Tu devrais la Enfin Averser Voilà Tu peux la porter sur Sur un moment Mais Bah bah Tano Tu pourrais la prendre à un moment Elle court partout Elle court partout Tout le temps Qu'elle dit C'est vrai C'est vrai qu'il vaut mieux La porter dans nos bras Pour pas qu'elle court partout Et là Elle connait le danger Je vais aller lui expliquer Est-ce que tes oreilles dans un bon ex Bah elle m'a déjà vu Après il était pas paniqué en voyant l'elfe On lui avait expliqué Que voilà D'accord Je monte 4 à 4 jusqu'au dernier étage Pour préparer la fillette Ok Ah j'ai supposé qu'on y était déjà presque tous Sur le départ L'auberge était vide Les clients sont répartis dans leur chambre Quelqu'un sont dans la salle commune En train de terminer leur soirée À entendre des histoires du coin Donc vous avez toute l'attitude en fait Pour sortir Or évidemment les patrouilles De toute façon On va prendre l'escalier Qu'on va descendre jusqu'au rez-de-chaussée Et on va partir par la petite porte Parce que l'entrée principale Elle est surveillée par l'arbre guet Est-ce que Neige peut refaire la même chose Qu'elle avait fait pour Quand on avait été chercher Clos Essayer de repérer les patrouilles Elle avait plutôt suivi la trace de Clos Ce que je vous propose Je passe par les toits Et je vous indique Avec des petits bruits Si la voie est libre A chaque interception Très bonne idée ça Et tu fais quoi quoi Il me faudrait peut-être une cape Pour me cacher Non c'est bon j'ai la mienne Ah je savais J'ai dit avant que tu le dises Rob Je sais Non Tano c'est pas pour toi Moi je n'ai pas de cape Je sais pas de quoi vous parlez Je sais pas tout à l'heure Vous arrêtez pas de parler de cape Oui j'ai la mienne En fait là il est Il nous reste 10 minutes pour y aller Donc Allez Donc il faut Il faut Il faut rejoindre La boutique De Tobias Et après Passer entre les arbres guets C'est à dire contourner Vers le Vers l'église De De la flamme Et après filer les droits Vers le port Parce que le guet Le guet Il est à l'extrémité du port Donc Il est à l'embouchure de la Valdine C'est ça ? La petite Valdine Le bac Le bac Je veux dire Le bac Oui pas le guet Le bac Pour moi c'est ici Mais peut-être que je me suis mal con Le bac il est en 29 Oui c'est ça C'est ça Donc oui il faut Il faut Ça serait de faire ça 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 Moi je vais prendre la petite par la main Allez Et Et on y va Et si elle court pas assez vite Je la mets sur mes épaules Très bien Et vous vous délancer dans la nuit Donc alors Tannot révèle sur les toits Et les autres À pied c'est ça ? Si à pied Mais pareil Plus en avant Puisqu'elle est plus discrète Avec pareil Petite capuchère Sur ses alliés Quand Voilà Ok Et j'ai aussi J'ai pris neige avec moi Qui est sur mon épaule Entendu Et bien je vais vous laisser Me faire Chacun Un test De discrétion Si vous avez des conditions Qui vous génèrent l'avantage Vous pouvez le mettre en oeuvre Sinon Il est normal Moi le fait d'être sur les toits Accroupi du moins Vraiment plaqué contre les tuiles Ça ne me donne pas un avantage Si Ça te donne un avantage Le fait que je sois petite Non ça te donne un avantage Par contre En tant qu'alfelin Il faut que tu préviennes Si je fais un 1 Tout à fait Si nécessaire Et qu'il y a un danger Je pourrais créer Une nappe de brouillard Donc ne soyez pas surpris Et Il ne reste plus que Rilke Sur son test De discrétion Vous vous enfoncez Dans la nuit De Brenhaven Vous passez Effectivement Vers les L'endroit où Le Tobias A sa boutique D'apothicaires Tu reconnais d'ailleurs Sur le toit Ton Rével Les vitres Qui permettent A ces plantes De se nourrir du soleil Dans son grenier Vous passez le long De la sylve Et d'ailleurs De nuit Cette grande structure Enfin Cette grande forêt Qui a pris possession D'une bonne partie De Brenhaven Dont les arbres Ballottent Au gré du vent Et de la nuit A un petit côté Menaçant Vous passez Le long des habitations Et Petit Petit amusement De l'histoire Vous passez non loin De chez Griselis Où vous étiez Un peu plus tard Un peu plus tôt Dans l'après-midi Avant de vous glisser Entre les deux Arbres gays En espérant Ne pas éveiller Les soupçons Jusqu'à L'église De la flamme A proximité De l'église De la flamme Vous constatez La présence Alors vous êtes Impréciellement Ici A l'entrée De cette place Dans laquelle Est installé Un puits Central Une statue Et Une fameuse Statue Qui La statue De Begaria Maghere Qui ne fonctionne Plus Et La belle église De la flamme Ou l'ancienne Belle église De la flamme Qui A été désertée Par la présence Des prêtres De la flamme Et Aujourd'hui Qui est la seule Abandon En tout cas Pas tant que ça Parce que Il y a du monde Quelques-uns Ne respectent pas Le couvre-feu Et sont en train De discuter A voix basse Ils ne vous ont pas repéré Mais il doit s'y dérouler Quelque chose de louche A l'intérieur En tout cas Le passage Est possible Le long Sans attirer Leur attention Le long de l'église Est-ce que vous Entrez en interaction Avec eux Ou est-ce que vous Passez discrètement Le long De cette Annacé Les clés du feu Je vous propose De continuer Tout droit Jusqu'à la La rivière Et mélanger Le cimetière Et avec la petite On ne peut pas Prendre le risque D'entrer en contact Avec ceux Qui sont En l'église Ok Je fais juste Les signes Pour dire On y va Déjà Ce sont tous Des humains Alors Tu ne saurais pas Dire de là où tu es Enfin En tout cas Tu veux rester là Pour observer Vraiment leur Non 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 Parce que je suis En avant-garde Donc Mais là Ça va me forcer A me rapprocher Du rayon d'action D'un arbre gay Donc je vais Non pardon Non non Je ne suis pas sur La bonne face De la place Donc non non Je vais De toute façon Après il n'y a plus De maison Donc Je vais devoir descendre Descendre Mais avant De traverser De me cacher Derrière le mur Du cimetière Je vais quand même Essayer de regarder Un peu plus Ce qui se passe Est-ce que Tu as une idée De perception Dans ce cas là Il fait nuit par contre Ouais Sauf si tu as un bonus En tant que Dernière Et je vois dans le noir Mais jusqu'à une vingtaine De mètres Bah ça Là ça marche D'accord Donc J'ai ton vedon Mal de perception Tu n'as pas de ma vis Parfait Et donc Ce sont des hommes Visiblement Des Peut-être Des mendiants Oui Et Apparemment Ils discutent Ils ont Un projet De cambriolage Oh Compte Cambrioler Une maison Dans le quartier Du Porce Je ne sais pas laquelle Mais c'est juste Qu'ils sont en train De peaufiner En parlant A voix basse Quand même Des détails Apparemment Ils sont de faction Ils sont en train De guetter Ce qui se passe Pour vérifier Que personne Ne vient Ou ne rentre Et en même temps Ils en profitent Pour finir Un cambroulage Ça ne se semble pas Très professionnel A les entendre Ils parlent De casser les trucs Toi tu es beaucoup plus délicat Lorsque tu les fais Mais J'en fais pas Bien sûr Et Vous Continuez Le long De la petite valine Jusqu'au bac Vous n'êtes finalement Qu'à une centaine De mètres Derrière L'église Mais suffisamment Pour être Évidemment Isolé Et dans l'ombre Dans l'ombre Ici Des petites maisons Dans le dos De l'arbre gai Finalement Qui se trouve À surveiller Les alentours Vous mettez du temps Mais vous finissez Par voir Dans la nuit Quelque chose Qui se détache Quelqu'un Qui vient Qui se manifeste De sa Il est vêtu Lui aussi D'une cape Une cape changeante Une cape Elphique Il a Dans son visage Un Un bandeau Qui vient couvrir Le bas De sa face Ils observent De ses yeux Et vous voyez Dans l'ombre Sa stature Elphique C'est son carquois Qui dépasse Ses flèches Dans le dos D'Olivier Son surnom Et il vous fait Signe d'approcher Lorsque vous croisez Son regard A proximité Tous les quatre Vous avez l'impression De l'avoir déjà vu Quelque part La suite Vous avez l'impression Ha